bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'architecture troglodytique de france alors c'est déjà la huitième émission que nous consacrons à l'architecture troglodytique donc les émissions se sont enchaînés assez rapidement au cours de ces deux derniers mois et ce soir je suis toujours accompagné de pierre yves le noble et nous recevons pour la première fois sur ma chaîne je la tradition qui va nous parler des vestiges de dordogne qu'il a été visité au cours de ces dernières années donc bonjour messieurs bonjour grégory bonjour pierre yves bonjour le chat salut joël salut tiki et pareil bonsoir bonsoir tout le monde et donc nous allons vous montrer ou plutôt oui c'est ça nous allons vous montrer des photos que joël a prise dans les vestiges de dordogne les vestiges troglodytiques de dordogne je lui ai demandé de constituer un dossier qu'il m'a envoyé et j'ai constitué un dossier où j'ai moi-même rajouté quelques photos pour faire certaines analogies avec d'autres sites dans le monde et avec des symboles que l'on retrouve fréquemment encodé dans ce style de vestiges troglodytiques et donc voilà je vous prends nous vous proposons donc ce soir de partir en dordogne à la découverte de l'architecture troglodytique qui est attribué par l'archéologie moderne à des constructions préhistoriques mais nous allons voir que pour nous nous pensons que cette architecture est certainement beaucoup plus ancienne que la préhistoire car nous allons rappeler que nous replaçons toujours les vestiges de notre passé non pas dans une perspective moderne mais dans une perspective traditionnelle et des sciences sacrées donc en se plaçant toujours avec la doctrine traditionnelle des quatre âges de l'humanité qui a notamment été expliqué dans le dans l'excellent ouvrage de jean fort donc bonsoir à tous bonsoir et donc voilà nous nous rappelons donc nous parlons toujours des vestiges archéologiques en les replaçant dans une perspective traditionnelle et non pas dans une perspective moderne c'est vraiment deux conceptions du monde et de l'homme totalement différente donc je remets ici le tableau des quatre âges de l'humanité où on voit quatre cycles cosmiques et pour nous nous pensons que ces vestiges troglodytique appartiendrait donc non pas à l'âge de fer comme c'est mentionné par l'archéologie moderne mais plutôt à l'âge d'argent donc voilà on va commencer avec le premier site en dordogne donc qui s'appelle le château de comarques donc joël je te laisse un petit peu te présenter et nous parler de ce premier site que tu as visité avec plaisir grégory donc moi je donc je suis on va dire le créateur d'un petit groupe sur facebook qui réunit mille personnes qui est un peu plus de 1000 personnes qui sont passionnés par tout ce qui est archéologie et qui un peu les sites à travers la planète dans le monde qui sont un petit peu mystérieux et donc bah on voilà je le groupe s'appelle aah anomalies archéologiques et historiques et du coup je suis ici j'espère qu'il ya quelques membres du groupe qui sont la soirée puis pour les autres bas je les salue aussi tout le monde je salue tout le monde donc si je peux juste introduire avec un petit extrait d'un livre que basque qui arrive à écrit qui s'appelle le symbolisme du centre que je recommande à tous les auditeurs je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu donc comme le croient encore nombre d'archéologues qui comme les historiens matérialistes ne recherchent généralement que les causes utilitaires et pratiques en vue d'interpréter et d'expliquer des vestiges antiques ou d'ancestraux écrits sacrés devenus lettres mortes pour les sciences récentes comme si l'on pouvait appliquer la mentalité positive aux cartésienne moderne aux préoccupations des civilisations traditionnelles attachées essentiellement à l'invisible donc pour moi cette phrase elle résume tout quoi voilà donc le site du château de comarques c'est un site de dordon je pense c'est le plus beau site qui donc une partie supérieure qui est un château du moyen-âge château fort du 12e siècle et en dessous il a été construit donc sur d'anciennes grottes qui sont qui ont été on va dire pas mal endommagés par les multiples occupations avec le temps et on voit bien sûr c'est sur ces grottes préhistoriques que qu'elles ont servi par le passé à à initier des l'initiation à là donc je sais pas si grégory tu veux avancer juste pour voir un petit peu voilà on voit bien sûr sûr dès l'instant où on rentre sur ce site on est tout de suite admiratif des symboles qui sont gravés sur la pierre voilà donc là on voit même un visage alors je sais pas si c'est récent est-ce que ça a été retraillé par des carrières mais là on voit un visage je sais pas si vous le voyez oui mais en fait je lis l'image au centre dont tu parles je pense que c'est récent je pense que ça a été fait par des carrières et on voit bien tous les petits symboles qu'on retrouve qu'on a vu avec jean baptiste que vous avez fait une émission avec jean baptiste pierre-yves et toi et grégory on retrouve encore les mêmes symboles que vous avez vu près d'arles pour en charente je crois que vous avez fait une émission si en charente les fameuses on retrouve les fameux symboles du carré qu'on retrouve dans toute cette architecture troglodytique un peu partout sur la planète est également le symbole de la voûte qu'on trouve également un peu partout encodé paris j'ai une question est ce que il ya parce que tu vois on dirait que les grottes elles sont un peu basses est ce que il ya eu de est ce que la terre en fait a été surélevé en fait c'est à dire que si on creusait le sol est ce que en fait ces voûtes elles seraient pas plus hautes si si tout à fait en fait le site en fait était complètement recouvert dans on va dire au début dans les années 1900 il était complètement recouvert de boue un peu comme les nuragues en sardaigne et on voyait rien quoi tout était recouvert ils ont des découverts on va dire ils ont vraiment tout tout enlevé la terre dans les années 1950 et ils ont trouvé donc les grottes et c'est beaucoup plus profond à mon avis on est vraiment beaucoup plus profond si on gratte encore il ya encore du des symboles plus profond j'en suis persuadé on retrouve d'ailleurs ça sur d'autres sites archéologiques dans le monde moi je me souviens que j'ai visité le site de sac saïwaman au pérou et là les on va dire la première rangée de blocs semble effectivement encore être recouverte d'une couche de terre peut-être de deux trois mètres voire plus donc on ne voit que la partie supérieure de la première rangée de blocs et ici effectivement il pourrait s'agir moi je n'ai pas visité le site mais d'après la photo que je vois là il pourrait s'agir d'un phénomène plus ou moins comparable où il y aurait effectivement un mètre ou deux de terre qui recouvrirait le fond des vestiges aurait dit tout à fait et en fait il ya une il ya une grotte avec une source alors de mémoire je crois qu'elle est ils ont bien indiqué qu'elle était sacrée tout autour il ya des petits bassins il ya une source d'eau donc et ce qui est rigolo c'est qu'en fait les gens ne s'intéressent pas du tout à cette première partie là quand vous rentrez dans le site donc il ya le château à gauche et il ya les grottes à droite et tout le monde s'en fout voilà les grottes personne ne s'intéresse ou alors pour prendre l'ombre pour manger le pique-nique ou voilà on pourrait dire que le grand public n'est pas très bon observateur en effet il délaisse totalement ce genre de choses ici j'ai ajouté une photo d'un site en alsace car je retrouvais que je trouvais que c'était assez ressemblant où on trouve une nouvelle fois des sortes de baignoires baptisterium surmonté du vesti du symbole de la route donc il ya une certaine analogie avec ce site que tu nous montres et par exemple d'autres sites en alsace en france oui mais et même sur les hauteurs du site de comarques tu retrouves en moins bon état ce genre de photos que tu viens de mettre là je sais pas si je crois que tu l'avais envoyé mais on va voir qu'il ya un il ya une partie qui ressemble beaucoup à ça mais un peu plus effondré d'accord j'ai pas mis toutes toutes tes photos pour ne pas surcharger le dossier mais peut-être qu'on va l'avoir un peu plus loin je me souviens plus exactement donc ça c'est ici c'est une autre partie troglodytique sur ce site qui qui semble entourer ce château semi troglodytique donc alors non c'est un chemin en fait à l'intérieur du château c'est un petit canyon c'est un kartrotz fabuleux c'est c'est une merveille c'est vraiment je voulais en voir un en suisse qui ressemblait un peu j'ai eu le temps mais c'est c'est un kartrotz quasiment au pied du château moi j'aurai on pourrait voir aussi tout toujours tu sais ces trois styles architecturaux parce qu'on a le kartrotz en bas quoi dans la pleine masse des rochers et j'ai l'impression qu'on voit quand même un bout de mur avec des gros blocs et après des plus petits blocs en fait tout à fait tout à fait pierrick c'est ça c'est aménagé réparé avec des blocs le kartrotz a été un petit peu aménagé avec des blocs c'est tout à fait ça jean baptiste nous dit que lui aussi il a vu beaucoup de sites mais beaucoup de sites qui semblent plus ou moins ensevelis avec des alluvions pourrait dire du sable et de la terre donc effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment sur les sites archéologiques ça peut ouais ça peut laisser indiquer la trace d'un cataclysme de cataclysmes peut-être plus locaux quoi de oui tout à fait sur la gauche en fait là on voit que c'est taillé dans la pleine masse du rocher et sur la droite comme disait pierrick c'est de la réparation du moyen âge avec des blocs des blocs oui comment ceux qui ont regardé nos anciennes vidéos l'auront certainement remarqué car on l'a expliqué souvent le style de vestige troglodytique est très fréquemment surmonté ou entouré par un style d'architecture complètement différente avec des blocs de plus ou moins grande taille et plus ou moins ajustés donc il y aurait un peu partout sur terre trois différents grands styles d'architecture à distinguer un style troglodytique qui est souvent très endommagé et un style mégalithique et aussi aussi un style cellulaire avec des blocs de plus petite taille c'est trois styles d'architecture correspondraient donc respectivement à l'âge d'or à l'âge des raies et à l'âge d'argent tout à fait encore ce chemin moi je pensais que c'était plutôt à une sorte de on appelle ça une douve autour des châteaux forts ça m'aurait plutôt fait penser à ça et il faut savoir non non là c'est vraiment qu'un trottes grégory c'est c'est vraiment un chemin au milieu du château parce que moi ce que j'appelle un truc juste un truc grégory tu sais les douves c'était pour empêcher les ennemis de rentrer dans le château et là tu l'enjambes tu vois c'est il sera pas de fonction défensive là tu vois c'est pas assez profond mais s'il ne faut pas non plus oublier c'est que durant l'antiquité ou même peut-être au moyen-âge il ya également eu des constructions troglodytiques donc il faut un petit peu essayer de essayer de distinguer les différents styles d'architecture troglodytiques qui puissent et qui peuvent exister aussi car toute la toute l'architecture troglodytique ne correspond pas forcément au même cycle cosmique il ya eu une architecture troglodytique je pense à l'âge d'argent mais il y en a également eu durant le cycle cosmique actuel on pourrait dire alors moi ce que j'appelle car trots joël c'est uniquement ce qui ressemble à des ornières de chariot ici moi j'aurais plutôt appelé ça un chemin un petit chemin troglodytique ouais je me demande s'ils n'ont pas frotté le tu vois pour égaliser le sol ouais c'est pas facile à dire mais là on voit par contre on ne voit aucune ornière et aucune empreinte au sol donc mais sur les côtés c'est un peu bombé ah oui effectivement l'éco les rebords sont arrondis comme on trouve souvent dans les villes à kava et dans l'architecture troglodytique c'est vrai on ne nous trompe pas grégory avec les quatre hôtes ah mais c'est pas c'est pas évident de replacer toujours l'architecture troglodytique parce que comme je vous disais il existe plusieurs styles d'architecture troglodytique et c'est pas toujours facile de distinguer ce qui est celle qui appartiendrait à l'âge d'argent et celle qui pourrait plutôt appartenir à l'antiquité dite classique voire au moyen-âge personne personne n'en parle quasiment quoi et ce ce qui en parle c'est toujours des théories un peu foireuse quand quand on tape kartrot sur internet quoi donc je pense qu'on est les seuls à avoir cette grille de lecture avec les différents cycles de construction mais les différents cycles cosmiques donc on peut pas on est un peu pionnier des fricheurs dans ce genre de truc quoi donc ici on retrouve encore une nouvelle fois le symbole du carré celui de la voûte et également des escaliers à ça c'est vraiment très caractéristique de ce style d'architecture et on voit bien qu'il ya une grosse partie qui s'effondrait là je sais pas si tu peux revenir grégory mais à mon avis tout ça c'était c'était complètement recouvert par une autre paroi alors là sur le mur il semblerait que la roche a été été recouverte à une époque par une sorte de peinture ou peut-être même de l'ocre rouge comme on trouve parfois dans les domus de janas de sardin par exemple ces vestiges parfois recouverts d'une sorte de croûte qui semble être soit de la peinture soit de l'ocre rouge ça pourrait s'agir de ça ici je ne sais pas peut-être moi c'est possible donc encore c'est ça que je parlais grégory donc ça c'est des amangeoirs pour les ânes c'est ça pour les chevaux à d'accord on vit ça ressemble un peu ça ressemble un peu ce que tu as montré tout à l'heure je crois ou en alsace oui difficile de savoir exactement ce que c'est mais ça pourrait être des réalisations une nouvelle fois qui servaient à la pratique de rituels avec de l'eau peut-être parce qu'on voit ce qu'on voit aussi souvent dans ce style dans ce style d'architecture ce sont des des sortes de canaux qui acheminent l'eau vers des baignoires ou des bassins peut-être une nouvelle fois ici il s'agit de sortes de cuves ou de petites de petits bassins pour récolter de l'eau peut-être et on voit que cette espèce de d'enceinte là est carré également quoi alors ça je te laisse en parler je parce que alors ça c'est c'est pas vraiment de la même c'est on va dire c'est plus de l'âge d'éra mais on voit souvent en france des cuves des cuves similaires alors j'en ai trouvé pas mal en dordogne il y en a en bretagne on a un peu partout et c'est vrai que c'est pour moi c'est très mystérieux je pense que ça doit avoir un lien avec des initiations parce que l'histoire que c'est pour faire du vin devant mon ancien appart à la campagne sur la terrasse il y avait un truc comme ça rempli de terre avec des fleurs dedans et j'avais demandé qu'est ce que c'était et on m'avait répondu que ça appartenait à l'ancien château du village qui n'existe plus qui a été détruit ils ont juste récupéré quelques quelques pièces du château d'ailleurs le château quand il a été détruit il a servi à construire des maisons profanes quoi des maisons d'habitation aux alentours et il me disait que c'était tu sais plus ou moins un lavabo ou un bidet dans le château mais pareil je me suis toujours dit c'est quand même se donner beaucoup de mal de creuser une énorme meule de pierre de l'extraire de la roche pour faire un bidet ou un lavabo sachant qu'au moyen âge il pouvait pas t'avais des bacs en bois des tonneaux des trucs comme ça donc tu vois c'est je vois aussi ce que tu veux dire joël quoi c'est un peu énigmatique ce genre d'objet quoi mais effectivement tu en trouves beaucoup au sud de la france est souvent un peu exposé au bord des chemins ou devant les fermes quoi ouais et du coup en si en 2023 vous voulez faire une autre émission en dordogne j'ai des superbes jarres comme ça mais en bon état sur d'autres sites de dordogne très peu connus et ce serait un plaisir de vous les présenter mais pas là carrément avec des ans beaucoup plus en un seul morceau alors je ne sais pas si vous connaissez mais il ya des jarres est vraiment extraordinaire c'est au laos les jarres du laos ce sont des jarres qui font plus ou moins de deux mètres de haut facilement et là on retrouve à mon avis une nouvelle fois des réalisations qui ont été faites pour récolter de l'eau dans des cadres certainement de rituels initiatiques etc c'est encore une fois des réalisations qui pour moi sont faites et pour une utilisation avec de l'eau tout à fait il y en a même en bretagne est ce qu'on retrouve aussi c'est souvent des justement des baignoires sarcophages même à l'extérieur des églises on va dire on en trouve très fréquemment avec des fontaines etc on retrouve même ce symbole ce symbolisme de l'eau dans l'architecture sacrée de notre époque et révoltons nous il dit exactement ça il dit utilisé comme des lavoirs et des massifs fleuris de nos jours quoi ouais ouais c'est vrai on va passer sur un second site qui l'aide absolument extraordinaire et colossal je dirais c'est le village troglodytique de la madeleine ah non pardon je confonds avec le prochain site donc oui oui il est très spectaculaire aussi je veux dire il est un petit peu moins moins grand que le site qu'on verra après le site de la roque saint christophe donc j'ai été un petit peu trop vite donc ici c'est le village troglodytique de la madeleine donc je te laisse en parler je pense que tu l'as visité toi ouais ouais alors c'est un c'est pareil alors juste pour ceux qui qui découvrent un peu les sites je précise que tous les sites en d'ordogne sont payants il ya très peu de sites gratuits en d'ordogne et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de touristes et du coup moi je vous conseille d'y aller le matin très tôt et ils ouvrent souvent à 10 heures parce qu'après c'est c'est insupportable vous pouvez prendre de photos il ya du monde partout donc l'idéal c'est de sortir très tôt le en d'ordogne et donc ce site là il est intéressant parce qu'il ya une superbe chapelle et juste en dessous de la chapelle il ya quatre autres ce magnifique grégory va nous présenter donc c'est à tursac dans la vallée de la vézière alors officiellement bien sûr c'est un site qui a été fait au moyen-âge comme tous les sites de dordogne et donc du coup là on voit bien je te laisse en parler grégory mais c'est ah non non comme tu l'as visité je t'en prie là on est vraiment au pied de la chapelle donc juste au dessus de nos têtes une belle chapelle qui a été voilà 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 on voit la chapelle on voit les vitraux et en fait ce ce les gens font pas trop attention mais ce ce canal on voit les deux les deux canaux qu'on voit alors ce qu'on peut appeler ça un carte russe grégory ou est ce que c'est juste lié à un rituel lié à l'eau là à mon avis c'est véritablement ce que j'appelle des cartes donc des ornières de chariot par contre par contre peut-être qu'ici par exemple ou celui-là mais peut-être que là c'est plus difficile à dire à mon avis là c'est plutôt des des canaux pour l'écoulement de l'eau mais bon comme comme je ne suis pas sur le site et que je suis juste en prolongement donc si tu enlèves la petite maison tu retrouves derrière l'autre carte russe derrière par contre l'écartement me semble un peu fort étroit par rapport à ce qu'on trouve d'ordinaire ouais mais ça c'est assez large quand même c'est des tu peux faire passer un chariot là non non il ya on se rend par contre on trouve toujours ces marques un au centre du carte russe aussi un espèce de rond là comme ça non non moi moi je pense vraiment que c'est un carte russe et révoltons nous il demande il serait daté de quand ce site officiellement apparemment ce que disait joe c'est du la science officielle nous dit que c'est du moyen-âge tout le site compris alors que nous dans notre théorie il ya deux époques il ya il ya la petite maison là ok elle date du moyen-âge la chapelle il n'y a pas de problème et qui est venu se surajouter un site beaucoup plus ancien quoi mais qui est toujours resté sacré parce qu'au moyen-âge les les prêtres l'autorité spirituelle avait encore conscience justement de la sacralité de certains lieux en anciens quoi et et se posait par dessus on va dire quoi mais je pense que le le carte russe là qu'on voit ça a des dizaines de milliers d'années enfin enfin en tout cas plusieurs milliers d'années ça franchement c'est en tout cas à mon avis beaucoup plus anciens que le moyen-âge et alors si on replace tout ça comme on le fait dans une perspective traditionnelle le plus logique ce serait qu'il date de l'âge d'argent donc et si on se replace sur les données fournies par jean fort l'âge d'argent il se situerait plus ou moins entre moins 20 mille et moins 40 mille ans c'est pour avoir une idée plus ou moins de l'âge que pourrait avoir ce style ce style de vers ce style de vestige troglodytique et sur juste un truc les gars sur les conduits d'eau moi je suis quand même assez sceptique parce que on va toujours retrouver ces deux lignes comme justement des traces de chariots alors que si tu veux faire un conduit d'eau tu fais une grosse tranchée t'as pas besoin de faire deux petites rigoles et que vu qu'on va retrouver toujours ce même symbole des deux lignes quoi je trouve pas ça très logique quand même 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 s'il pouvait y avoir de l'eau à l'intérieur justement pour des choses rituelles je pense que c'est quand même symbolique c'est ce type de car trots moi d'après ce que j'ai vu un petit peu lors de mes visites effectivement peut distinguer qu'il ya d'une part les car trots donc des ornières de chariots et d'autre part véritablement des canaux qui eux comme tu le dis sont plus isolés c'est plus souvent un seul canal tandis que les ornières car trots elles vont toujours par deux c'est un petit peu ici moi je pense vraiment que c'est un car trots moi aussi d'ailleurs j'ai fait une analogie ici avec un site qu'on trouve en chine voyez un petit peu que c'est très ressemblant ici l'architecture cellulaire sacrée qui surmonte des restes de vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens une belle voûte en plus on trouve par exemple ce genre de construction aussi dans des villages en italie où là aussi l'architecture cellulaire donc en blocs de petite taille surmonte des restes de vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens et alors au sol ici peut-être que la rue a été pavée mais peut-être qu'en dessous des pavés on pourrait trouver des vestiges car trots c'est possible alors juste rajouterait un petit truc un petit bémol quand même sur ce que j'ai dit c'est que l'histoire officielle reconnaît en fait que ces grottes étaient habitées par des hommes préhistoriques ce qu'ils appellent le paléolithique mais en fait pour eux c'était juste des abris de chez deux des abris de d'hommes préhistoriques et on va on va bien voir ça sur le prochain site donc voilà mais ensuite pour eux il n'y a rien jusqu'au moyen âge et c'est à dire que je pense que pour l'archéologie officielle les quatre ce qu'on voit ça date du moyen âge voilà ça date pas des hommes préhistoriques qui taillent du silice ouais ouais ils sont quand même de mauvaise foi ils sont quand même de mauvaise foi parce que tu on voit très bien dans la nature la différence entre une grotte naturelle et là ce qu'on montre depuis tout à l'heure depuis la première image on voit bien que ça a été façonné par l'homme tu sais les premières grottes de la première photo c'est des voûtes qui ne sont pas naturelles tu vois ce que je veux dire une une caverne naturelle n'est pas géométrique quoi alors que là tout est géométrique donc c'est quand même bizarre quoi et et moi qui me suis intéressé au moyen âge j'ai jamais rien entendu d'histoire de constructeurs qui creusait dans la pleine masse des rochers des lignes de chariots tu vois ce que je veux dire donc du coup c'est de la poudre aux yeux encore ce qu'ils racontent quoi moi je trouve que le meilleur le meilleur exemple qu'on peut prendre pour comparer ces ornières de kartrot ce sont des ornières de chariots ou de véhicules à notre époque qui passe dans de la boue ça ressemble vraiment à ça donc ça nous fait aussi penser que à cette époque la la matière aurait été comme on l'a dit beaucoup de fois par le passé dans nos anciennes émissions la matière à cette époque aurait été plus malléable qu'aujourd'hui et elle se serait solidifiée au cours du temps pour reprendre le terme de rené guénon ou si on voulait trouver un autre terme moderne on pourrait aussi parler de pétrification les archéologues ou les géologues les géologues parle aussi souvent de pétrification on pourrait y voir le même phénomène est ce que vous m'autorisez une petite phrase d'un auteur qui s'appelle grégory tiki viracocha qui reprend toujours cette phrase dans ces articles que j'aime beaucoup il dit à ceux qui disent s'il y avait eu des civilisations évoluées avant nous il en resterait des traces je conseille de changer de lunettes d'ailleurs non les vestiges de ces anciennes humanités sont tellement nombreux que les ignorer n'est plus myopie mais mauvaise foi j'aime beaucoup ta phrase grégory ouais ouais bah ça résume ce que je voulais dire et je réponds aussi à ce que je regarde un peu le chat il ya des comme d'habitude il ya des choses intéressantes et révoltons nous il dit il n'y a rien du moyen-âge à part tout ce qui est moche non faut quand même pas exagérer le l'architecture médiévale est certes moins intrigante moins mystérieuse que ce qu'on montre mais c'est exceptionnel aussi vraiment l'architecture qui a été réalisé au moyen-âge et durant l'antiquité classique est également vraiment très spectaculaire ce bien sûr même même à la renaissance qui n'est déjà plus une époque traditionnelle les châteaux de la loire ou le château de versailles c'est exceptionnel aussi non c'est juste que là ce qui est intriguant c'est que c'est dans la pleine masse des rochers apparemment c'est pas pour moi c'est beaucoup plus compliqué de construire un chemin rectiligne dans la pleine masse des rochers que de construire un bâtiment avec des briques et des blocs et donc ça enfin ça va en contradiction avec la théorie évolutionniste qui nous fait croire qu'on va vers de plus en plus de progrès alors qu'a priori ce qui est le plus spectaculaire est le plus ancien et et qui est donc totalement mis sous le tapis par l'archéologie moderne quoi ce qui est plus ce qui est plus spectaculaire par contre dans ce style de vestige troglodytique c'est justement entre autres leur aspect de pâte à modeler qu'on ne trouve pas dans l'architecture du moyen âge par exemple c'est vraiment la chose c'est sûrement la chose la plus spectaculaire que l'on peut voir dans ce style de vestige qu'on ne trouve pas dans les vestiges du moyen âge mais tu vois grégory je vous ai souvent entendu qui arrivait toi parler de ça et tu dis pâte à de lait mais moi moi vraiment qui ai fait un petit peu de bricolage il n'y a pas longtemps on dirait vraiment du réagréage et moi je dirais presque comme dit pierre-yves un procédé alchimique oui oui il ya oui c'est bien ce que dit pierre-yves c'est que je verrais plus un procédé alchimique moins une désolidification c'est pas en contradiction avec ce que dit grégory parce que du coup vu que l'homme fait partie intégrante de la nature une nature moins solidifiée fait peut-être aussi des hommes qui ont des sciences moins rationnelles que les nôtres tu vois je disais dans une précédente émission que j'avais lu dans un ouvrage exceptionnel de patrick jeu et qui s'appelle hermès trahi et lui il nous dit que dans le zohar il ya un texte sacré qui nous dit que vraiment durant la proto-histoire les bâtisseurs de sanctuaires utilisé le verbe le verbe c'est aussi l'intellect donc parlant on pourrait y voir que l'ancien l'ancien des anciennes humanités les bâtisseurs de ce style de vestiges troglodytiques avait des capacités psycho spirituel plus développé que l'humanité du cycle cosmique actuel qui est plus déchue et qui est plus solidifié et aussi parallèlement que le monde lui-même était dans un état plus subtil et moins solidifié donc c'est il ya à la fois à mon avis les deux aspects il ya il ya aussi un truc grégory et je sais pas si tu te rappelles j'avais lu la citation la fin je l'ai pas à côté mais je pourrais la rechercher pourquoi pas plus tard pour la fin de l'émission tu sais de la des visions de la bienheureuse anne-catherine m riche c'est une sainte on va dire à une bienheureuse qui était dans un couvent au 19e siècle et qui a des visions sur le monde hanté des lui viens et elle parle des géants révoltés qui creuse des montagnes et les cavernes à l'aide de laser quoi donc elle te raconte ça au 19e siècle dans ses visions et qui et c'est pas une new age du tout parce que le elle a été c'est pas canonisé mais bien heureux c'est juste le stade en dessous la sanctification donc elle est reconnue par le vatican quoi que ses visions sont sont halal quoi on va dire j'ai retrouvé la petite citation dans l'ouvrage de patrick jeu est concernant le pouvoir du verbe donc je vais vous faire la petite citation ouvrez les guillemets avant cela les hommes ouvraient et fermaient mené à bien leur ouvrage par la seule parole de leur bouche mais quand leur langage fut bouleversé tous ces pouvoirs disparu nous retrouvons ici la même idée évoquée précédemment à propos des maîtres de vérité d'une efficacité divine du langage dès lors que celui ci est vivifié par l'esprit est directement inspiré par la vérité or la perte de ce privilège engendre immédiatement un affaiblissement des hommes voilà fin de citation donc on voit bien que dans certains textes sacrés on nous explique par le passé de l'humanité avait des capacités psychospirituelles plus développées que les humanités des sites ultérieurs on pourrait dire on va continuer la présentation donc encore un gros plan sur ces car trots on retrouve encore grégory les mêmes marques dans le sol un peu que tu trouvais dans les cas dans les canyons en italie oui oui tout à fait et aussi des des petits ronds là sur les côtés parfois très énigmatique aussi et donc pour si tu peux expliquer parce que du coup je sais pas s'ils avaient tous entendu mais quand vous aviez fait une émission sur l'italie l'explication pour les traces de pas dans les canyons c'était on y reviendra un peu plus tard parce que j'ai après j'ai prévu dans cette émission de vous montrer encore ok c'était des traces de pas de chevaux ou d'âme quoi ah oui 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 dans certaines viacarra d'italie effectivement il ya des marques au sol qui ressentent pas des emprunts de pas et qui sont attribués officiellement ou du moins par les guides locaux à des marques qui auraient été laissé par les passages des armes c'est complètement absurde on va reviendra un peu plus tard aux étranges marques de pas qu'on peut trouver souvent au milieu des ornières kartrotz donc ici toujours sur le même site on retrouve encore une nouvelle fois ce symbole du carré voilà le là officiellement et pour les archéologues ils pensent que c'est des trous à boulins pour mettre des structures en bois à l'intérieur et construire des maisons enfin c'est alors que des fois ces symboles là sont très très bas et ça n'a aucun sens oui c'est ça des fois on les trouve vraiment à ras de sol alors avoir été utilisé pour faire un plancher bon pour des nains peut-être mais et puis c'est pareil c'est pas logique c'est à dire que la préparation pour construire la maison sont plus compliquées que la maison elle même qui d'ailleurs n'existe plus la maison quoi donc c'est bizarre on reviendra aussi on reviendra aussi également un peu plus loin sur ces vestiges sur ces symboles du carré qu'on trouve dans cette architecture on en a déjà parlé beaucoup dans les autres émissions mais il n'y a rien à faire ça revient tellement fréquemment qu'on est obligé de à chaque fois les remontrer juste un truc si tu pouvais afficher la question de ottman qui est intéressante et c'est ça qu'on dit dit donc il ne resterait rien de l'âge d'or parce que le ciel et la terre était moins séparés et le monde était moins solide oui oui c'est ce qu'on dit voire même moi c'est mon avis mais je pense que l'âge d'or ou le paradis est carrément supraterrestre c'est dans un autre dans une autre dimension si on veut voir un autre espace temps qu'il s'y bat quoi mais oui oui c'est ça c'est ça qu'on dit quoi et les premiers vestiges on pourrait les dater de l'âge d'argent voire de l'âge des reins c'est quand même beaucoup plus récent et l'âge d'or moi j'ai même l'impression qu'il est un historique quoi qu'il est même pas dans l'histoire quoi il est indatable quoi il est ici et maintenant si on veut quoi toutes les traditions nous expliquent bien que l'homme adamique donc l'humanité actuelle est en état de chute depuis un état paradisiaque originel donc effectivement l'âge d'or a certainement été une époque où l'homme était parfaitement équilibré entre le ciel et la terre on pourrait dire il était dans un état d'être paradisiaque et primordial et c'est seulement après cette première chute du paradis que l'humanité a commencé à construire des sanctuaires pour justement retourner au paradis à travers des pratiques spirituelles et initiatiques on va continuer donc là on est toujours sur le même site joël oui tout à fait on a encore pas mal de symboles là qui sont alors il y a une partie qui s'est effondrée encore on voit que une grosse partie de la grotte s'est effondrée mais il reste encore quelques quelques beaux symboles hop j'en ai passé une là on retrouve une utilisation très récente de ces niches mystérieuses ou là ils ont posé des objets pour décorer on pourrait dire c'est juste de la décoration et ce qui est curieux en france c'est qu'on a beaucoup de symboles en carré en rond mais très peu de triangle comme en sardaigne ou en orient il y a beaucoup de triangle il y a très peu de symboles en triangle dans les sites français on va en voir un sur le prochain site oui oui bah oui mais c'est vrai que dans l'ensemble on en trouve quand même beaucoup moins ouais ici encore d'étranges marques au sol est ce des ornières de chariot ou plutôt des canaux pour l'eau des fois c'est très difficile à dire et puis après ça s'arrête la route en fait il y a une barrière et tu peux plus aller plus loin et du coup on voit sur notre faim on sait pas ce qu'il y a derrière quoi et il y a toujours ces petites encoches qu'on avait déjà vu en italie là ouais 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 comme des encoches qui auraient servi à arrêter peut-être momentanément un chariot ou à le bloquer comme une espèce de frein peut-être très mystérieux de toute manière on ne pourra jamais véritablement expliquer entièrement ses vestiges René Guénon lui nous dit qu'entre chaque cycle cosmique il y a des barrières historiques infranchissables il veut dire par là qu'on ne pourra jamais justement comprendre comprendre à fond tous ces vestiges troglodytiques parce qu'il y a on pourrait dire que la figure du monde à cette époque était différente et qu'il y avait des possibilités d'un autre ordre qui pouvait se manifester plus facilement qu'à notre époque il nous dit que chaque cycle cosmique contient des possibilités de manifestation qui lui sont particulières donc nous voici sur le le célèbre le fameux site de la rocsa alors c'est encore un site donc payant et qu'il faut absolument alors lui à 11h10 le parking est plein donc ça sert plus à rien de venir il faut vraiment y aller très tôt et si vous voulez prendre des photos un petit peu creuser creuser l'endroit il faut pas qu'il y ait du monde parce qu'il y a des groupes c'est insupportable et comme on y avait été tôt on a pu faire des belles photos enfin j'espère qu'elles seront vas-y avance un petit peu Grégory alors moi j'avais lu que ce site faisait plus ou moins un kilomètre de long sur 80 mètres de haut et que ce serait le plus gros site troglodytique en Europe alors officiellement il est reconnu la préhistoire dès le 55e millénaire avant Jésus-Christ donc là on cassait du caillou et du silex et en fait il a été récupéré au Moyen-Âge et à la Renaissance il a été envahi par les Vikings et c'est vrai que ce site ce site malheureusement la partie que j'ai visitée est sympathique parce qu'elle est dans les grottes mais l'extérieur est encore plus beau et j'ai eu la chance de rencontrer un jardinier je lui ai demandé au jardinier de me prendre des photos de l'extérieur qui étaient interdits au public donc il est parti me prendre des photos des murs interdits à la visite et du coup c'est des photos inédites que vous allez voir ce soir et c'est vraiment c'est dommage parce que la partie la plus intéressante c'est celle qui est interdite un kilomètre de long c'est gigantesque c'est énorme Pierre-Yves c'est encore plus grand que ça parce que c'est tout le long je pense qu'il y a vraiment c'est immense et alors on nous parle aussi je pense de 5 étages il y aurait 5 niveaux il y aurait 5 niveaux oui alors ils n'ont fait visiter qu'un et alors retenez bien la datation qui est donnée officiellement la date de 55 000 ans parce qu'en fin d'émission je vous ferai une petite analogie avec justement la cyclologie traditionnelle je vais remarquer juste un truc comme ça en passant c'est parce que ça parle de j'ai parlé des géants tout à l'heure avec Anne-Catherine Emrich et juste Saint-Christophe c'est un géant quoi oui Saint-Christophe c'était aussi on en avait déjà parlé dans une ancienne émission Saint avec une tête de chien ouais ouais et c'est aussi un géant c'est celui qui porte le Christ sur ses épaules quoi pour traverser une rivière et j'avais lu dans tu sais dans un livre d'ailleurs que je vais mettre dans mes conseils bibliographiques la partie 2 de Henri d'Autanville qui s'appelle Mythologie Française et il explique que beaucoup d'endroits qui s'appellent Saint-Christophe des roches de Saint-Christophe ou ce genre de choses c'était comme exactement les roches du diable en fait ça va dépendre et c'est des dédominations qu'on a donné par la suite et que généralement c'était des lieux qui étaient destinés à un vieux dieu indo-européen qui s'appelait Gargant qui a donné aussi toutes les légendes de Gargantua le géant Gargantua en fait et généralement soit on retrouve l'étymologie de Gargant dans les sites dont il parle et sinon ça a été rebaptisé en Saint-Christophe qui est un saint géant ou alors on appelle ça roche du diable genre de truc quoi et le Saint-Christophe avec la tête de chien dont on a parlé dans une ancienne émission si on pourrait y voir aussi le gardien de la porte du paradis ou celui qui s'occupe d'amener l'âme vers le monde paradisiaque un psychopombe un peu dans la légende Saint-Christophe fait traverser la rivière en portant le Christ sur son dos et ça j'en ai déjà parlé sur le symbolisme de la navigation la traversée de la rivière c'est on part de notre rive notre état d'existence la rivière va symboliser le monde psychique le monde intermédiaire pour arriver à l'autre rive qui serait le paradis le premier monde donc c'est un psychopombe c'est bien sûr donc ici je vous ai fait un petit collage pour montrer une certaine analogie tout de même qu'on peut trouver entre les explications de l'archéologie officielle qui nous dit que ce site a été occupé il y a depuis plus ou moins 50 55 ans et alors si on reprend par contre les explications données dans la science sacrée et dans la cyclologie et qu'on tient en compte des époques des aires précessionnelles l'âge d'argent comme je vous le disais tantôt il se situerait plutôt entre 20 000 et 40 000 ans donc on voit tout de même qu'on retrouve plus ou moins des dates qui pourraient plus ou moins correspondre entre les deux entre les deux visions du temps entre la vision du temps des modernes et des profanes et la vision du temps des civilisations traditionnelles il y a tout de même une certaine analogie entre les deux dates avancées sauf bien entendu que pour les modernes l'humanité qui a fréquenté ce site il y a 55 000 ans c'était plutôt des sèches des sèches évoluées tandis que dans la conception traditionnelle ça aurait plutôt été des anges déchus et c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à cette émission d'ordogne vestige troglodytique ange déchu ou sèche parvenu en me basant sur l'oeuvre de Jean Servier qui a écrit un fantastique ouvrage qui s'appelle l'homme et la visible et donc voilà c'est deux conceptions du monde différentes et pourtant en tout cas Grégory et Jo il a fallu il a fallu en donner des coups de silex pour creuser la montagne sur un kilomètre quoi ils n'ont pas chômé alors là on va s'amuser donc voilà une première photo de ce site au pied au pied de la colline on peut rappeler que pour les peuples traditionnels les collines ou les montagnes c'était toujours des lieux sacrés donc à la différence des archéologues modernes qui attribuent toujours ces vestiges à de simples habitations profanes pour les peuples traditionnels au contraire ces lieux ont été investis dans des buts spirituels et sacrés c'était pas seulement pour une fonction bassement utilitaire et matérielle ouais juste pour revenir sur les géants non non les géants moi je pense comme toi les géants c'est un symbole d'une humanité précédente ayant dégénéré il y a ça mais il y a aussi dans beaucoup de traditions les grands souverains les grands les grands hommes on va dire étaient représentés toujours plus grand même encore au moyen-âge les rois étaient présentés avec une ou deux têtes de plus que leur sujet c'était pour marquer justement leur grandeur et ou d'une humanité précédente plus spirituelle non je pense pas par contre il faut pas faire de dichotomie entre symboles et réalité moi je ne nie pas j'en sais rien mais je ne nie pas qu'il y ait pu avoir dans les cycles précédents des humanités différentes physiquement et on en retrouve encore des traces par exemple je me suis intéressé à ça au Soudan il y a une tribu qui a d'ailleurs a donné des basketeurs où les hommes ont tendance à être à plus de 2m20 quoi il y a un joueur de basket qui parlait de ça il faisait 2m31 et il disait que son arrière-grand-père faisait 2m40 et son fils à ce basketeur qui est lui aussi basketeur il fait 2m25 quoi enfin donc tu vois d'ailleurs c'est rigolo parce que plus les générations passent et plus on perd en centimètres donc on comme je le dis tout le temps on pourrait penser que dans les cycles précédents l'humanité était encore plus différenciée que maintenant et à force de métissage d'échanges on tombe sur un type à peu près unifié sur la surface de la planète quoi et je pense pareil pour les peuples de petite taille quoi parce qu'on a aussi énormément de légendes de nains constructeurs qui construisent des cavernes il n'y a pas que les géants constructeurs dans les légendes quoi donc l'aspect symbolique est plus important mais il y avait sûrement une réalité matérielle aussi derrière ça voilà voilà pour résumer quoi en gros alors Joël est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce site que tu as visité donc ici à l'image c'est une photo de toi où on voit sur la paroi qu'il y a encore une nouvelle fois énormément de motifs encarrés ouais alors ça c'est la partie du bas si je peux juste rebondir à ce qu'a dit Pierre-Yves une fois on avait été dans les Hauts-de-Pyrénées et il y avait un vieux monsieur qui gardait une église dans les Hauts-de-Pyrénées qui nous avait raconté qu'ils avaient fait des fouilles autour de l'église qui dans les années 70 ils avaient déterré des corps immenses et en fait les archéologues donc étaient venus faire des relevés et donc plus personne n'avait le droit d'aller sur les sites et il me racontait le vieux monsieur qu'ils avaient demandé après alors qu'est-ce que c'était est-ce que c'était des géants tout ça et personne ne leur avait répondu c'était toutes leurs questions étaient restées sans réponse et de toute façon le symbolisme du géant ou le géant même non symbolique ça fait partie de la tradition primordiale parce que c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver chez tous les peuples de la Terre c'est pas localisé t'as des légendes de géants en Europe en Afrique en Amérique donc ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose de tangible quand même derrière tout ça c'est pas genre les peuples qui se sont passés le mot pour inventer des historiettes avec des hommes de grande taille tu vois je pense que derrière ça il y avait quand même du factuel quand même ouais moi je suis d'accord et là en fait sur ce site on est là c'est la fête au symbole là c'est il y en a partout tout le bas en fait là on est vraiment sur le bas du site c'est rempli de symboles magnifique d'ailleurs on a des petits ça prouve bien d'ailleurs que mais il me semble que ça c'est à Comarque Grégory non c'est toujours à la Roxa Christophe t'es sûr que c'est pas cette photo là c'est pas la source à Comarque avec le triangle non je crois non 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 c'est à la Roxa Christophe d'accord ok peut-être c'est une partie que tu n'as pas exploré peut-être ouais alors donc ici en fait donc tout ce mur est rempli de trous à boulins officiellement mais c'est vrai que ça n'a aucun sens quand on voit les je sais pas ce qu'ils ont voulu faire comme édifice si c'était avec des morceaux de bois mais c'est 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 ça n'a aucun sens ça part en en hauteur c'est tout petit enfin c'est et on voit encore que là il y a peut-être encore une partie en dessous qui n'a pas été déterrée ouais 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 et on retrouve comme toujours c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y intéresse avec Grégory ça fait partie de la tradition c'est qu'on va retrouver toujours les mêmes symboles partout là on a on fait des tours du monde des tours d'Europe on a parlé du Pérou d'Italie là on est en Dordogne on va parler de l'Alsace on va parler du Mexique enfin tu vois au bout d'un moment tu as montré une photo de Chine à un moment tu vois si une chose se répète et là c'est la méthode scientifique ce que je raconte quand quelque chose se répète partout c'est qu'à un moment donné il y a c'est pas le hasard quoi il y a une vérité là c'est il y a une loi il y a une loi entre guillemets quoi si je peux citer un tout petit passage d'Éric Sablé j'avais dit à Grégory que je voulais c'est un auteur que j'aime bien je sais pas si si tu connais Pierre-Yves Éric Sablé oui 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 je connais je crois d'ailleurs qu'il est décédé il y a plus de temps je crois voilà alors j'ai fait un petit groupe Facebook en hommage à Éric Sablé j'aime beaucoup cet auteur et il dit si la métaphysique est le domaine du pourquoi alors le symbolisme est la langue métaphysique par excellence celle qui donne le sens ultime des phénomènes j'aime bien cette phrase voilà je l'ai placé oui là on voit encore des petits carrés ben tu sais juste là comme ça pour parler pour rebondir sur ta citation même les mathématiques les chiffres c'est des symboles de toute manière tout à fait pour résumer une loi physique on est obligé de mettre des x des y des plus des moins c'est pas naturel tout ça tu vois ce que je veux dire c'est des conventions inventées par l'homme et donc c'est des plus ou moins des symboles si on veut quoi on pourrait dire que le langage symbolique traduit justement des vérités des vérités métaphysiques et spirituelles qui sont dans la nature entre guillemets et donc on a encore pas mal de là oui la triangle triangle non plus voûte dans une ancienne émission je proposais que ce style de symbole c'est en fait le symbole du carré ou du rectangle surmonté par le triangle ou la route et que ça symboliserait justement l'union de la terre et du ciel puisque le ciel est symbolisé par la route et que la terre est symbolisée par le carré ou le rectangle et cette figure cette forme géométrique pourrait symboliser justement l'union entre la terre et le ciel donc le retour de l'âme dans sa condition paradisiaque on pourrait dire c'est peut-être un ancêtre on pourrait dire du symbole de la croix ouais ouais je pense exactement comme toi Grégory voire même on pourrait penser à la forme transitoire entre le carré et qui tend à devenir un cercle et le cercle étant le symbole de l'infini tu vois ce que je veux dire c'est le carré terrestre qui tend vers l'infini surmonté par la voûte tu vois un symbole du monde imaginal aussi du monde intermédiaire le monde qui se situe entre la terre et le ciel entre l'âme et l'esprit ou entre le corps et l'esprit plutôt oui oui et j'ai un juste un commentaire intéressant de Sire Doré il dit de ce que j'ai entendu les singes seraient des hommes déchus après la destruction de la tour de Babel donc moi aussi je connais ce type de légende et moi dans ma vision cyclique du monde les hommes ne sont pas des anciens singes mais des futurs singes excusez moi je ne retrouvais pas la question effectivement dans les enseignements des sciences sacrées dans la tradition l'homme l'homme n'est pas un sage évolué mais au contraire un ange déchu plutôt voilà en gros c'est une il faut vraiment avoir une vision complètement à l'inverse de l'évolutionnisme c'est pas l'homme qui est issu de la nature avec la nature tu sais t'as les premiers trucs qui sortent de l'eau et après t'as la différenciation des espèces les grands singes et ensuite les hommes c'est qu'en fait l'homme comprend déjà toutes les espèces qu'il y a dans son monde extérieur et donc que le singe les plantes tous les animaux voire même les paysages descendent de l'homme quoi mais donc c'est vraiment la vision inverse oui donc ce que nous dit sire doré effectivement le retrouve dans le mythe de la tradition chrétienne mais également dans la plupart même dans tous les mythes des traditions des civilisations traditionnelles que ce soit des mythes très anciens ou moins anciens on va vraiment retrouver cette histoire d'une humanité déchue d'une humanité qui a chuté d'un état paradisiaque originel dans toutes les mythologies et donc ce qu'on trouve aussi à la roxa christophe ce sont ces espèces de tombes baies noires une nouvelle fois joël ouais ouais on en trouve pas mal hein taillés dans le sol on voit quand même qu'ils sont bien érodés enfin je sais pas il y avait dû avoir parce que je pense qu'ils étaient plus grand à l'origine mais on voit encore ces baptisterium là qui sont tu vois juste à côté on voit des plus petits qui sont un peu moins prononcés quoi donc c'est très étrange parfois on peut en trouver des très grands moi j'en ai vu en Italie qui est jusqu'à 3 mètres 5 4 mètres ou même en Alsace et alors parfois par contre on en trouve des tout petits on se demande si les bébés ou des jeunes enfants n'auraient pas aussi reçu le rituel du baptême ou l'ancêtre du rituel du baptême on pourrait dire il y a vraiment des très petites baignoires et d'autres beaucoup plus grandes tout à fait et là on voit bien qu'il y a du monde on commence déjà il est 10h30 il y a déjà du monde qui commence à arriver alors quand il y a les groupes c'est fini c'est tu ne peux plus prendre de photos quoi c'est terminé ça c'est assez désagréable de visiter les vestiges quand il y a beaucoup de gens je trouve je préfère c'est pénible t'as des bouchons comme à Paris enfin c'est insupportable heureusement que les sites sont magnifiques parce que tu n'aurais pas envie d'y aller quoi alors là je vous ai remis un petit collage que j'ai déjà montré dans d'autres émissions on trouve un peu partout sur la planète justement ce style de baignoires tombes symboliques et initiatiques donc vous voyez que c'est pas seulement en Dordogne mais également un peu partout sur la planète dans l'architecture sacrée métroglodytique que l'on trouve ce style de réalisation et qui sont d'ailleurs souvent très endommagés on peut s'apercevoir un peu assez assez bien sur ce collage donc retour dans les cavernes de Roxanne Christophe où ici on voit sur les murs d'étranges marques qui me font d'ailleurs penser aux marques que nous avait montré Jean-Baptiste dans les vestiges de des grottes de Calais pardon ouais et je sais pas si vous remarquez mais ceux qui ceux qui visitent souvent les sites anciens on voit souvent des petites marques que les archéologues attribuent à des marques de carrières les petits traits là les petits traits on en voit sur plein de blocs mégalithiques plein de sites et moi je suis persuadé que c'est pas des traces de carrières pour moi c'est du symbole je pense que Jean-Baptiste qui est sur le chat il a dû en voir un paquet aussi des petites marques comme ça j'ai déjà vu souvent ça aussi notamment sur des vestiges en Chine ou au Japon je pense au Japon je crois et donc on voit aussi un pilier le restant d'un pilier donc je vais vous montrer plus loin que pour moi je pense que ce qu'on voit ici à l'image ce ne sont que des restes d'une caverne et on pourrait dire que la face la face extérieure du rocher s'est effondrée à l'époque actuelle mais qu'à l'origine tout était certainement souterrain il y avait peut-être seulement des fenêtres des portes d'entrée sur les parois de la colline avec peut-être des escaliers mais aujourd'hui on va dire qu'il manque certainement une dizaine ou une quinzaine de mètres de la façade de la colline et qu'on ne voit plus que des restes de vestiges troglodytiques qui sont on va dire aujourd'hui à ciel ouvert mais qu'à l'origine tout était entièrement sur terre il y a un truc intéressant de Mickaël que je salue possiblement la période où ces traces sont apparues pourrait être le fait d'un cataclysme solaire on a parlé de cataclysme tout à l'heure alors attends parce que ça descend le chat comme si les hommes de l'époque avaient profité d'un changement de structure de la matière et apparemment ce que tu me disais Grégory c'est plus ou moins la thèse de l'auteur de Jésus-Gamara en fait qui parlait de cycle solaire avec la terre qui se rapproche du soleil je crois oui effectivement ça rejoint les explications de Gamara lui il nous dit que la terre a connu trois différentes orbites et que chaque orbite correspond à une période un cycle particulier de l'humanité donc le premier monde aurait une orbite autour du soleil de 225 jours le deuxième monde une orbite de 260 jours et le troisième monde donc qui est le cycle cosmique actuel qui est une orbite de 365 jours et lui il se réfère à des calendriers à des données que l'on peut trouver dans certains calendriers notamment de la civilisation maya et aztèque et aussi au Pérou donc on va avancer on va commencer tout doucement à montrer les petits bonhommes en plastique qui ont été placés sur ce site donc ici une nouvelle fois une nouvelle caverne qui est bordée d'un escalier mais tu sais Grégory je pense que s'il mettait pas les petits bonhommes en plastique et les dinosaures je pense que les gens ne viendraient pas voir ce genre de site j'en suis persuadé je suis sûr et certain parce que l'homme préhistorique ou le dinosaure fait partie de la mythologie moderne tu vois ça imprègne l'imaginaire collectif tu vois comme avant c'était des symboles métaphysiques aujourd'hui c'est des symboles qu'on a vu dans les livres d'images qu'on a vu dans les films tu vois j'avais vu un auteur très intéressant qui expliquait que le monde que l'imaginaire de l'homme a changé à partir de l'apparition de la photo en fait qu'il avait qu'avant il faut bien vous dire que si on voulait montrer la réalité il fallait la dessiner en fait alors qu'à partir de la photo on avait un objet qui montre un instanté de la réalité et que ça change la structure de l'homme que ça en rationalise entre guillemets l'imaginaire de l'homme la photo quoi alors après je parle pas du cinéma d'internet et tout ça quoi et maintenant c'est métaverse quoi tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi c'est que on pourrait aussi parler de l'homme besoin de symboliser les choses en fait parce qu'elles nous sont montrées directement on pourrait aussi parler d'un changement de mentalité à partir de l'imprimerie aussi oui 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 tout à fait donc c'est vraiment des idées nouvelles qui sont venues remplacer à partir d'une certaine époque et avec de nouvelles techniques des connaissances traditionnelles multimillénaire on pourrait dire donc ici je suis partie là je ne sais pas si tu l'as visité elle se trouve vraiment au pied du site mais on va dire de l'autre côté de la route ouais en fait c'est très curieux en fait parce que ça ressemble pas du tout à la grotte enfin la grotte visitable c'est un petit un petit rocher qui a été taillé donc on va dire à mon avis qu'il devait y avoir des grottes des choses comme ça et on sent que c'est pas la même période que l'autre parce qu'elle est beaucoup plus érodée beaucoup plus abîmée je crois qu'elle est juste après un canyon et on sent ce petit ce petit endroit est curieux il y a personne déjà qui va moi j'y étais pas tu veux ça c'est très loin du parking tu mets en plus c'est un peu dangereux parce qu'il y a beaucoup de voitures donc il y a une toute petite route donc je suis parti du parking jusqu'à ce truc là c'est là que j'ai vu le jardinier qui m'a fait les photos du site interdit à la visite et cette partie là est vraiment curieuse tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait là on dirait des grottes effondrées des... exactement je ne sais pas si vous avez regardé notre ancienne émission mais j'ai j'avais montré justement des parties de vestiges troglodytiques que l'on trouve très fréquemment dans cette architecture troglodytique des parties qui semblent s'être effondrées de... je vais dire de la colline ou de... des parties de la masse rocheuse je vais dire des parois rocheuses pardon voilà il y aurait des parties effondrées des parois rocheuses qui se retrouveraient au pied de ces vestiges troglodytiques parfois une dizaine ou une trentaine de mètres et ici il pourrait s'agir selon moi j'ai hésité mais peut-être d'une partie troglodytique qui s'est détachée de la falaise et que l'on trouve aujourd'hui qui jonche le sol c'est possible alors moi j'avais pensé à une petite montagne qu'ils ont taillée mais plus récemment parce que moins c'est beau moins ça résiste et plus c'est quand même récent de notre cycle de l'âge de fer moi je pense que c'est plus récent alors c'est toujours un endroit un sanctuaire sacré mais peut-être plus récent que les grottes officielles on va encore revoir un peu plus loin le vestige qu'on vient de vous montrer donc ici on trouve aussi au bas de cette colline des parties qui semblent très anciennes avec encore une nouvelle fois des escaliers le symbole du carré voilà là on est vraiment très loin du site qui est visitable on est carrément à l'est on est pratiquement à 1 km du site personne ne vient j'étais tout seul il y avait personne on est derrière des grilles et le jardinier a bien voulu me prendre des photos là d'accord c'est incroyable magnifique le symbole du ternaire au milieu du et rien à voir avec des carrières ça franchement je veux dire c'est complètement les carrières justement c'est quelque chose de rationnel où on coupe des blocs on voit des endroits de coupe alors que là c'est ça aucune logique dans la logique de quelqu'un qui voudrait extraire de la roche en fait et ce qui est possible Pierre-Yves c'est que il y avait une grotte en face qui a été coupée par des carrières en deux et qu'on voit que le fond d'une grotte là impossible ça c'est possible parce qu'effectivement les sites sont sûrement très très endommagés voire ça peut aussi je pense s'écrouler naturellement de toute manière et en fait dans le Lot ça a été ma grosse déception j'avais fait des petites vacances dans le Lot histoire de trouver des grottes et en fait elles sont beaucoup plus effondrées que dans Dordogne et tu ne vois en fait que la trace de la grotte tout l'intérieur s'est effondré c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on trouve souvent quand on visite ces sites troglodytiques on s'aperçoit assez rapidement et facilement que on ne voit plus aujourd'hui que de petites parties d'ensemble qui devaient certainement constituer des ensembles beaucoup plus importants à l'époque et comme tu le dis des plafonds de cavernes ou des parois de cavernes qui sont effondrées et alors dans ces parois rocheuses on ne voit plus aujourd'hui que le fond des cavernes parfois ou des morceaux d'escalier etc. et reconnaissant l'endroit sacré pour moi ils ont une fois que ça s'est effondré ils ont recontinué à à tracer des symboles ésotériques dessus des carrés des choses comme ça oh celui-là il est beau aussi le beau petit escalier là là c'est derrière la grille là oui ils ont fermé l'accès au grand public là à Verbotone tu ne peux pas rentrer là on voit une voûte là presque la voûte elle est impressionnante c'est magnifique c'est vraiment un des plus gros sites de Dordogne celui-là et ce serait juste comme je vous le disais un des plus grands sites ou le plus grand site troglodytique d'Europe oui donc ici c'est une photo que j'ai ajoutée là je pense qu'on est toujours plus ou moins dans le même secteur c'est ça ? ah là celui-là ça ne me dit rien à mon avis c'est encore une partie interdite oui il faudrait que j'y ai un jour c'est vraiment très spectaculaire là on voit encore on voit encore justement des ajouts avec des blocs de petite taille alors ils sont venus mettre une porte on se demande bien ce que c'est pour une porte parce que à l'intérieur ça va vraiment être tout petit pas sûr et là pour le coup c'est sûrement des gens qui possèdent le terrain qui s'en sont servis comme cellier ou comme garage ou tu vois comme cave de rangement pour foutre du vin tu vois c'est pour ça qu'ils mettent des portes pour pas qu'on rentre quoi tu vois ici sur le dessus on aperçoit brièvement le symbole du triogue mais on va un peu le voir un peu plus loin apparemment on retrouve la porte ça a l'air d'être profond en fait peut-être c'est pas facile à dire comme ça c'est l'entrée d'une grotte qu'ils ont bouchée voilà encore une vue de face de l'ensemble à partir du niveau du sol je sais pas si tu t'imagines visiter ça là mais ça doit être magnifique parce que ces parties là qui sont fermées au public ça doit être les plus les plus impressionnantes j'aime bien la partie ici c'est parce qu'elle est un peu floue la photo n'est pas de grande qualité mais j'aime beaucoup cette partie on peut s'imaginer qu'à l'origine c'est des parties trop le dit qui était beaucoup plus grand que ça et surtout beaucoup moins endommagé il y a eu des excavations qui ont été faites certainement tout au cours du temps et aussi une érosion naturelle on pourrait dire certainement ouais est-ce qu'il y a du c'est du béton ou c'est directement dans la roche parce que là c'est à l'air tout lisse en haut là vers le carré je pense que c'est plus récent le troisième étage non non c'est plusieurs couches géologiques c'est de la roche il y a que de la roche non non je pense pas qu'il y a du béton ouais ouais c'est des couches différentes en fait c'est bizarre il y a une partie plus foncée une partie plus claire non j'ai pas vu cette partie ça Grégory ça me dit rien c'est très étrange que tu me dis que tu n'as pas vu cette partie parce que je suis sûr et certain que c'est le site de la roche Saint-Christophe ben ça doit être à l'ouest je pense que j'avais pas fait l'ouest t'as pas fait tout le tour voilà ouais ça m'arrive ça m'est arrivé plusieurs fois aussi sur certains sites où j'ai dû retourner une deuxième fois pour voir des choses que je n'avais pas vu une première fois donc ici le fameux symbole du triangle ils l'ont trouvé encodé sur ce vestige de la roche Saint-Christophe il y en a un également je pense que c'est à toi cette photo là je ne sais plus ouais c'est à Comarque ça ah d'accord donc on retrouve encore une fontaine à Comarque magnifique carrément le symbole du triangle qui surmonte la petite fontaine ouais et donc je vais faire un collage pour montrer qu'on trouve ce symbole du triangle dans l'architecture troglodytique et pas que troglodytique d'ailleurs un peu partout sur la planète donc on peut trouver ça au Pérou en Turquie par exemple ou encore en Sicile où on peut penser également tout simplement aux pyramides qui ont cette forme en triangle et donc ce symbole du triangle renvoie à on pourrait dire à la manifestation du monde depuis une unité immatérielle jusqu'à la dualité du monde terrestre mais aussi un retour du monde terrestre jusqu'à cette unité immatérielle et spirituelle c'est vraiment le symbole spirituel par excellence presque on pourrait dire si je peux me permettre de faire une petite citation de René Guénon sur ça justement sur les symboles c'est dans le livre la crise du monde moderne seulement quand on se trouve en présence de certains symboles qui sont les mêmes partout il est évident qu'il faut y reconnaître une manifestation de cette unité traditionnelle fondamentale si généralement méconnue de nos jours et que les scientistes s'acharnent à nier comme une chose particulièrement gênante oui tout à fait les modernes ne reconnaissent pas justement cet universalisme qu'on retrouve encodé dans l'architecture mais également dans les mythes sacrés quand on étudie les historiens des religions partout parlent toujours tu sais d'emprunt telle société a emprunté à une autre mais après quand tu vois Knut au fin fond de la banquise où les gars en Amazonie ont les mêmes symboles là il n'y a plus de question d'emprunt ou de quoi que ce soit tu vois donc en gros effectivement ça rejoint la citation de Guénon il y a des symboles universels vous voyez là dans la caverne en Sicile qui est surmontée du symbole du triangle donc qui est symboliquement une tombe symbolique et initiatique là aussi on retrouve nouvelle fois cette espèce de de symbole que vous a montré tout à l'heure qui serait un carré ou un rectangle surmonté de la route donc là on ne peut pas dire que les carrés qui seraient dans cette caverne auraient servi à poser des poutres en bois on a vraiment affaire à un symbolisme ici oui oui je vois que ça parle des trois forces des trois fonctions et on en avait déjà parlé je vous renvoie au livre de Guénon la grande triade où il fait un peu la recension de tous les symboles ternaires donc là je vous ai remis un petit schéma qui explique un petit peu le symbole du triangle avec au sommet du triangle c'est là l'absolu le brahmane dans la tradition hindoue on pourrait dire que le triangle symbolise aussi la manifestation cosmique depuis une unité supracosmique et que ce cosmos est divisé en trois mondes donc le monde céleste le monde atmosphérique qu'on peut aussi appeler le monde imaginal ou le monde intermédiaire et le monde terrestre cette manifestation s'étend depuis le monde le plus subtil au monde le plus grossier ouais ouais on parle du triangle juste un truc pareil qu'il faut rappeler c'est que pour terminer une forme géométrique il faut au minimum trois points comme si on veut faire tenir une table il faut au minimum trois piliers là j'ai fait un petit papier à la main qui résume un petit peu ce qu'on peut trouver chez l'auteur René Guénon dans toutes ses explications très intéressante sur la constitution du monde et sur le cosmos et sur son origine donc en partant du bas on pourrait dire que le monde de l'âme ou aussi qu'on appelle le monde psychique et le monde corporel font partie du monde de la manifestation formelle et du monde individuel tandis que l'esprit lui qui est supérieur au monde de la manifestation formelle correspond justement à la manifestation informelle et que l'esprit suprême avec un grand E qu'on appelle aussi Atma lui est inconditionnel dans mon vocabulaire c'est exactement ça Atma pour moi c'est l'esprit avec un grand E l'esprit universel Sutratma c'est l'âme haute l'âme dans l'hindouisme c'est Jivatma l'âme vivante c'est ça que j'appelle l'âme basse et le corps ben voilà c'est la matière c'est la bidoche donc c'est exactement ça donc voilà un peu et même tout à fait je pense comment concevait les anciennes civilisations et les sciences sacrées c'est la conception de ce qu'est un homme et le monde et on voit que c'est tout à fait différent à la conception évidemment de l'homme moderne qui ne considère soit plus que l'âme et le corps voire juste le corps à notre époque ou aussi il confond le monde psychique avec le monde spirituel tandis que dans la conception traditionnelle on voit bien qu'il y a une différence entre le monde spirituel et le monde psychique donc il ne faut pas confondre les deux donc continuons sur ce fameux site de la Roque Saint Christophe j'ai trouvé quelques photos sur Google Earth donc on voit ici le reste d'une caverne me semble-t-il on peut imaginer qu'à l'époque elle était certainement entièrement fermée et qu'aujourd'hui il y a des parties qui se sont effondrées et voilà un peu ce qu'on peut en voir aujourd'hui là l'arrière-plan peut être considéré comme naturel parce que des fois il y a des grottes naturelles qui peuvent ressembler à ça par contre ce qu'on voit au premier plan on voit comme une espèce de vague on voit très bien que c'est artificiel en plus il y a des carrés à l'intérieur la nature elle ne fait pas ça on voit là encore une autre qui elle aussi me semble-t-il on ne voit plus que des parties et elle devait certainement être beaucoup plus grande à l'origine encore une autre juste un truc tu sais la photo là que j'ai commenté ça me fait penser tu sais quand on je ne sais pas comment ça s'appelle les espèces de cuillères tu sais pour creuser la glace tu sais sorbet ouais pour faire un sorbet quoi comme une glacière oui comme si on presque comme si on avait extrait la matière comme on extrairait de la glace avec une une cuillère c'est ça qui est frappant c'est que dans beaucoup dans ce qu'on a vu dans l'architecture troglodytique on a vraiment l'impression que ça a été fait en un coup en un seul geste quoi oui c'est vrai c'est vrai on n'a pas l'impression que ça résulte de plusieurs taillages alors ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'ils n'ont pas eu droit à la moindre erreur pour réaliser une caverne à partir du moment où ils se trompaient je ne sais pas la forme aurait été beaucoup moins homogène on va dire ça s'effondre vite là les grottes comme ça qui ont servi d'habitation malheureusement beaucoup se sont effondrées et ça a fini tragique en Dordogne il y a eu beaucoup de gens qui sont morts parce que les grottes avaient été construites derrière leurs habitations et à force de les utiliser pour stocker ou pour faire quoi que ce soit ça s'est effondré c'est clairement visible dans toute cette architecture on ne voit plus que j'ai dû le dire dix fois que des parties d'ensemble qui devaient être beaucoup plus grandes à l'origine mais Grégory curieusement les sites qui n'ont pas fini comme attractions touristiques ou carrières comme on le parlait hier je crois qui ont été récupérés par les chrétiens ils sont encore bien en état la grotte est encore bien complète comme je ne sais plus dire d'une bêtise mais comme on va voir tout à l'heure le site d'Aubéter sur Drone quand c'est récupéré par les chrétiens comme vous avez vu avec Jean-Baptiste et Pierre-Yves tous les ermitages toutes les chapelles troglodytiques elles ne sont pas effondrées on retrouve le devant oui ça dépend je pense qu'il y en a aussi qui ont quand même été réparés avec des blocs par-ci par-là pour un peu réparer justement les effondrements qu'il y a eu etc donc ici une nouvelle photo comme je vous le disais moi à mon avis toutes ces réalisations à l'origine étaient entièrement souterraines et on pourrait dire qu'une partie de la façade avant de la colline s'est effondrée aujourd'hui moi c'est ce que je pense j'ai d'ailleurs vu ça beaucoup en Alsace par exemple ou par exemple ici je vous ai mis des petites lignes rouges pour représenter les parties qui aujourd'hui se sont effondrées et qu'on ne peut plus distinguer aujourd'hui évidemment pour moi il s'agit sur ce site de Dordangue de la Roque Saint-Christophe du même phénomène on ne voit plus aujourd'hui que des petites parties d'ensemble et la plupart une grande partie de cette architecture a disparu aujourd'hui et alors ils ont souvent ajouté des escaliers en bois pour continuer des escaliers troglodytiques préexistants mais dont une partie une grande partie a disparu aujourd'hui j'avais pu ça j'avais pu remarquer ça aussi sur beaucoup de sites en Alsace c'est rigolo juste tu sais l'escalier il sera encore enfin l'escalier en pierre dans la tête de masse des rochers il sera encore là quand l'espèce d'escalier en plastoc et en mauvais matériaux ce sera effondré dans 10-20 ans quoi alors voici les fameuses poutres en bois où on nous dit que les carrés ont servi à mettre des poutres en bois alors effectivement peut-être qu'à une époque ces carrés ont servi à placer des poutres en bois comme on le voit ici à l'écran mais je pense que c'est une utilisation certainement qui date peut-être du moyen-âge ou de la haute antiquité vu que ces sites ont été réutilisés tout au cours du temps mais je ne pense pas que les carrés ou la majorité des carrés qu'on trouve à côté dans cette architecture a servi à poser des poutres en bois il s'agit plutôt d'une réutilisation et alors peut-être que certains carrés ont été ajoutés pour mettre des poutres en bois à partir d'une certaine époque mais à l'origine les carrés sont purement pour moi symbolisent oui et puis encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois vu que on pourrait faire une arche que en bois quoi c'est se donner beaucoup de mal de creuser la roche pour mettre une arche comme ça enfin tu vois ça manque de logique en fait cette photo si tu y réfléchis quoi pour moi c'est des reconstitutions qui ont été faites par les archéologues et les historiens modernes ouais et des idées qui sont nées juste dans leur dans leur mentalité matérialiste et utilitariste c'est vraiment pour essayer de démontrer que leur théorie était intéressante alors qu'en fait ces constructions n'ont peut-être parce que tu vois l'angle l'angle en bois avec les piliers verticaux et horizontaux ils ont mis des coins donc on est capable de faire un tunnel que en bois recouvert tu vois ou maçonné quoi alors pourquoi se servir d'une paroi creuser des énormes trous dans la paroi pour foutre après des piliers en bois d'ailleurs qu'il faut entretenir et tout tu vois le bois comme ça ça n'a pas une durée de vie très longue il faut l'entretenir je trouve pas ça logique en fait moi je ces poutres en bois qui sont mises me fait passer justement à une sorte de réparation d'un tunnel qui est aujourd'hui à moitié effondré à la place de la partie effondrée ils sont venus mettre des poutres en bois qui pourraient presque remplacer la partie effondrée du tunnel je sais pas si je me fais bien comprendre si si c'est ça d'ailleurs attends juste un truc je viens juste de le voir au fond de la photo on voit encore une arche de pierre d'ailleurs c'est vrai que donc tu vois ouais on voit un plafond là oui effectivement ouais ouais disons que cette partie est moins effondrée que la partie plus en avant ou qui a sûrement une plus grande dégradation alors les petites explications sur ces poutres en bois bon on va passer parce que voilà encore je vous ai mis une petite photo d'un site en Alsace où on voit pour moi le même phénomène des corridors troglodytiques dont plus de 50% est aujourd'hui effondré et où on a mis des petites barrières et des escaliers en bois pour réparer toutes les parties effondrées de cette architecture troglodytiques ouais puis alors je vais pas jouer les complotistes mais je pense que il y a même pas 5% des véritables couloirs des grottes ouvertes au public je suis persuadé qu'il y a plein de de cavités qui sont fermées qui sont cachées des labyrinthes en fait ça fait comme des labyrinthes voilà 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 peut-être justement une partie qui ressemble certainement beaucoup plus à ce qui pouvait exister à l'origine et qui n'est pas trop détérioré aujourd'hui mais voilà des labyrinthes une nouvelle fois des escaliers en bois qui ont été mis pour réparer en quelque sorte des parties troglodytiques qui sont disparues aujourd'hui ouais alors là il y a même carrément des habitations est-ce que tu les as visitées ça Joël ? non en fait c'est c'est juste pour montrer au public voilà à quoi servaient les troubles boulins pour faire des maisons du Moyen-Âge mais c'est vraiment que figuratif c'est de la reconstitution moderne presque on pourrait dire ouais ouais ils font des petites maquettes aussi une grande maquette à quoi ressemblait le site au Moyen-Âge voilà donc ça ressemble à ça voilà c'est ça c'est ça pour bien laver le cerveau des gens et leur imposer leur vue sur notre passé qui est une vue moderne profane et très limitée donc matérialiste et utilitariste ils n'y voient plus rien de sacré de spirituel ils pensent que ces lieux ont toujours été utilisés depuis l'aube de l'humanité qu'ils associent à des singes à des hommes à des singes évolués qui auraient utilisé ces sites uniquement dans des buts matériels alors que si on replace tout ça dans une perspective traditionnelle ces lieux ont été utilisés effectivement depuis l'aube de l'humanité mais pas pour des utilisations matérielles et utilitaristes mais au contraire pour des utilisations spirituelles ouais je pense qu'ils lisent même plus les commentaires sur les panneaux donc maintenant ils mettent des maquettes parce que comme les gens lisent plus ils se sont dit ils peuvent mettre des maquettes ça c'est encore une partie dans le bas du site où on pourrait éventuellement y trouver justement des morceaux de blocs de la falaise qui se serait effondré déjà depuis très longtemps à mon avis ouais là tu l'as visité là cette partie non c'est interdit au public la partie la plus belle est interdit au public tout à fait alors ils vont nous dire que c'est pour notre bien parce qu'il y a des effondrements etc bien évidemment j'imagine oui c'est ça donc voilà la partie je pense que l'on voyait tout à l'heure à moins que ce soit si si c'est ça et alors bon là on voit bien effectivement que c'est un gros morceau de rocher qui s'est craquelé et qui s'est effondré à notre époque donc par là on peut bien s'imaginer qu'il y a toute une partie de la falaise qui s'est effondrée au cours du temps et qu'on ne voit plus comment vous la montez que des parties de vestiges à notre époque de toute façon là tu vois sur ce genre de photos j'en reviens à ma marotte mais je veux dire si c'est des hommes préhistoriques c'est incroyable de creuser la matière de façon aussi rectiligne il voit bien que c'est pas la nature qui a fait ça qui a la trace de l'homme et que c'est pas moyen âgeux puisque même le bloc je pense ça fait ça fait belle lurette qu'il est tombé de la falaise tu vois il s'est même incorporé au sol tu vois donc du coup enfin juste d'un regard même à un enfant c'est inexplicable en fait ça cette photo ça nous renvoie en tout cas à des vestiges beaucoup plus vieux et beaucoup plus spectaculaires voilà que ce qui est montré à la vue du grand public ouais donc je pense que c'est cette partie là c'est ça Joël ? ouais c'est pareil c'est la même c'est le même endroit d'accord et là donc on retrouve une route asphaltée à notre époque qui aurait évoqué c'est la partie dangereuse c'est à dire que quand tu vas du parking au bloc que tu viens de montrer il y a quelques secondes tu vois qu'il y a quasiment s'il y a une voiture tu te fais écraser quoi très dangereux ça ressemble au Via Cava d'Italie ouais ouais c'est ce que j'allais dire peut-être qu'à une époque c'était une sorte de chemin troglodytique et alors dans ces cavernes ils ont aussi entreposé des brouettes des objets des outils qu'ils attribuent aux constructeurs du Moyen Âge ou peut-être encore des époques plus anciennes etc bref toute la propagande moderne concernant cette architecture troglodytique c'est vraiment un site propagandiste on pourrait dire la rocce terrible terrible moi je t'avais dit que ça me plairait beaucoup d'y aller mais à un moment donné je vais péter les plombs et je vais tout prendre et tout balancer par-dessus bord j'ai peur que tu t'énerves là-bas Grégory je pense qu'il y aura un étage où tu y craqueras je vais m'énerver si j'y vais alors ici tu as trouvé sur internet des cavernes qu'on assimile par exemple celle-ci est assimilée à une étable donc toujours les interprétations modernes et matérialistes qui ne voient bien évidemment pas dans ces cavernes des cavernes cosmiques et initiatiques ou des tombes symboliques mais juste des cavernes qui auraient servi d'étables comme on pourrait s'en servir aujourd'hui juste un truc est-ce que la science moderne pour eux c'est des cavernes creusées par la nature ou c'est quand même l'homme qui a creusé ses cavernes pour faire des étables ce qui serait encore plus con parce que utiliser des cavernes naturelles pour faire des étables c'est possible il n'y a pas de problème mais là enfin moi j'ai vraiment l'impression que le sol et l'intérieur a été usiné quoi façonné par l'homme quoi je vous mets quand même au défi de creuser ça avec des silex aussi oui voilà je veux dire on voit bien qu'elle n'est pas naturelle tu vois quand on regarde le sol et les parois de cette caverne et comme je l'ai répété plein de fois c'est quand même se donner beaucoup de mal pour Divache quoi c'est malin parce qu'en fait ils ne parlent jamais vraiment du pourquoi c'est toujours des explications un peu bêtes et ils disent pour eux c'est des cavités naturelles et ils ne rentrent pas dans le détail quoi pour eux tout est naturel moi j'aurais bien aimé voir juste pour rire justement les explications de tous ces petits de tous ces petits panneaux explicatifs la photo n'est pas assez détaillée je ne peux pas lire le texte qui est en dessous mais ça peut souvent c'est même très souvent très marrant donc ici une autre caverne ou un reste de caverne qui est attribué à un abattoir on se demande bien pourquoi peut-être parce qu'il y a un petit robot ici qui aurait pu servir à allonger un animal pour le tuer voilà comment résonnent les archéologues modernes à notre époque si Grégory je peux juste faire une petite citation de René Guénon dans le règne de la quantité des signes des temps ensuite les archéologues examinent ses vestiges même avec des yeux de moderne qui ne saisissent que la modalité la plus grossière de la manifestation de sorte que si même quelque chose de plus subtil y est encore resté attaché malgré tout ils sont certainement fort incapables de s'en apercevoir ah ben je l'avais fait j'avais fait cette citation à plusieurs reprises dans d'autres émissions oui effectivement vraiment la différence d'intelligence entre celui qui a su garder ou retrouver des connaissances en matière de sciences sacrées et les archéologues modernes qui ont juste une vision du monde matérialiste, utilitariste et progressiste donc une autre partie qui est attribuée à un coffre-fort ils sont incroyables alors on va commencer à rire maintenant ça va commencer à être marrant moi je vois que la drogue moi je pense que c'est soit la drogue soit l'alcool alors voilà pourquoi ils nous disent que c'est un coffre-fort sans doute sûrement parce qu'ils ont vu qu'il y avait deux petits trous ici qui auraient pu servir à mettre des charnières pour une porte donc c'est le coffre-fort des hommes préhistoriques cacher les silex alors ce panneau ne se trouve pas sur ce site Joël c'est toi qui m'as demandé de l'ajouter au dossier je te laisse à vous c'est la maison forte de Régnac voilà un petit pour rigoler aussi quoi une grotte en hauteur la plus en altitude avec une magnifique source on sent que c'est un petit lieu naturel qu'ils ont laissé dans le jus sans doute sacré et voilà nos archéologues ils ont posé ça à côté cette petite grotte est appelée la grotte des faux monnayeurs il faut souligner que la fabrication de fausses monnaies est parmi tous les crimes le plus punis à savoir la torture par bouillure jusqu'à ce que la mort s'en suive par son isolement cette grotte permettait une telle activité mais rien ne fut jamais prouvé voilà j'ai rigolé pendant ça j'étais le seul à rigoler mais quand j'ai vu ça par son isolement cette grotte permettait une telle activité mais rien ne fut jamais trouvé j'ai failli sauter je me suis dit c'est très scientifique quoi c'est la zététique là c'est la zététique là absolue quoi ils sont trop forts hein moi j'ai rigolé alors j'ai trouvé ah ben c'est encore une photo de toi je pense ou c'est une que j'ai trouvé moi-même une interprétation donc une fosse cet ouvrage défensif témoigne d'un aménagement militaire complexe que l'on pourrait apparauter aux douves et aux fosses qui ont été utilisés plus tard dans l'architecture des citadelles militaires l'ensemble de ces éléments défensifs souterrains fosses pas en couper prouvent que les grottes de Cazelles constituaient une forteresse troglodytique comparable à Châteaufort et bien non désolé ça ne prouve pas que cette architecture avait une fonction similaire à Châteaufort car il existe ce qu'on appelle une architecture sacrée qui était destinée non pas à être un Châteaufort mais à être des centres initiatiques messieurs les archéologues modernes oui et puis au Moyen Âge ils avaient la capacité de construire des citadelles des forteresses n'importe où et ils allaient pas se terrer dans des cavernes du Moyen Âge quand tu vois les tous les châteaux médiévaux qui existent encore à notre époque on peut voir les ruines et on peut dire qu'ils pouvaient réutiliser des endroits troglodytiques comme ce que tu as montré en Alsace mais et en plus c'est encore une fois c'est se compliquer la vie quoi et en plus l'architecture médiévale c'est une architecture qui est principalement est presque toujours constituée avec des blocs et des briques et non pas une architecture directement taillée dans la pleine masse des rochers bien sûr alors ici une caverne qui aurait servi de prison pour mettre les hommes des cavernes les cromagnons qui auraient été un peu trop sauvages il faut vendre du ticket Grégory alors oui parce que le personnage c'est rigolo qu'il y ait des gamins sur les photos tu sais c'est vraiment c'est vraiment pour les enfants quoi c'est comme c'est comme Denver les derniers dinosaures il faut les formater depuis le plus jeune âge et donc ils ont carrément mis aussi j'ai vu des télévisions avec qui passe une petite histoire officielle sur la Roque Saint-Christophe on retrouve une nouvelle fois la maléficence des écrans jusqu'à implanter au coeur même de ces vestiges troglodytiques ouais donc voilà les gens d'hommes des cavernes qui nous ont mis un peu partout sur ces sites donc Joël donc Joël pour cette émission tu as bien revêtu ta peau d'homme des cavernes et tu as pris des silex j'ai taillé des silex mais parce que bientôt on va partir à la chasse des dinosaures je suis en plein paléolithique paléolithique moi je incroyable voilà tout toute cette propagande qui est sur ce site de la Roque Saint-Christophe alors curieusement c'est pas très inclusif parce que je vois que des couples avec des hommes et des femmes déjà c'est un peu exagéré alors mais là il commence quand même à mettre quelques références au chamanisme sur certains sites de Dordogne alors moi je vais vous faire une autre petite citation de René Guénon justement et nous parle justement des hommes préhistoriques c'est dans une correspondance de René Guénon avec Mlle Lapas donc ouvrez les guillemets quant à la question dont vous me parlez on peut dire que la série des formes animales a d'une certaine façon préparé le milieu à l'apparition de l'homme et on peut aussi admettre que celui-ci synthétise pour ainsi dire en lui les autres êtres vivants au point de vue terrestre par là même qu'il est leur principe au point de vue spirituel ouvrez la parenthèse en raison de sa situation centrale dans cet état fermez la parenthèse mais on ne peut en aucun cas parler de descendance car un changement d'espèce est une impossibilité le texte de la Genèse est d'ailleurs formel là-dessus il est douteux que l'homme des cavernes entre guillemets ait jamais existé tel qu'on se le représente il est vrai qu'il peut y avoir eu des cas de dégénérescence plus ou moins comparable à celui des sauvages actuels et cela surtout à la suite de certains cataclysmes mais les fameuses cavernes préhistoriques furent-elles des habitations ou des sanctuaires en tout cas que la perfection de l'état humain ait été au début du cycle c'est ce qu'affirment unanimement toutes les traditions voilà, fin de citation citation exceptionnelle et c'est rigolo parce que j'allais exactement dire ça j'allais dire à la rigueur ces scènes elles sont possibles au 6ème siècle ou 5ème siècle après Jésus-Christ après l'effondrement de l'Empire romain où on est passé par une période de tous contre tous c'était les invasions barbares avant de repartir sur le Moyen-Âge quelques siècles plus tard et après l'effondrement de l'Empire romain je pense que dans les campagnes reculées de France vu qu'il n'y avait plus d'administration plus d'approvisionnement alimentaire ça devait ressembler à ça mais en fait je pense que c'est beaucoup plus récent qu'on ne le pense si jamais donc en fait ces hommes préhistoriques c'est des hommes bien historiques après la chute des civilisations qui amène justement de la civilité dans les peuples et je pense que comme je le disais tout à l'heure autant sur des longues périodes je pense qu'on est des futurs singes mais la guerre du feu pour moi c'est dans 100 ans dans 100 ans on va ressembler à ça c'est vraiment une vision inverse de la vision progressive des archéologues et des scientifiques modernes dans la conception traditionnelle au contraire l'homme est en état de chute et la perfection comme le dit Guénon la perfection intellectuelle ou spirituelle se trouve toujours au début du cycle maintenant on va partir un petit peu à la chasse aux dinosaures si vous le voulez bien et pour ce faire je vais vous mettre une petite musique de fond parce que ça va être très spectaculaire et Walt Disney effets spéciaux et Walt Disney effets spéciaux à la chasse aux deux à la chasse aux deux à la chasse aux deux voilà retour en direct déjà ce qui est trop drôle il y a cette photo là et la première photo tu sais il y a un mammouth et après il y a un dinosaure mais en fait selon la science officielle ça fait 200 millions d'années d'écart quand même parce que tu vois les mammouths tu vois ils se sont éteints il y a quelques dizaines de milliers d'années tu vois alors que les dinosaures c'est en centaines de millions d'années donc tu vois déjà il y a un problème de date quoi celui-là ils sont trop bien alors Joël est-ce que ces dinosaures on les trouve juste sur le site de la Roxa Christophe ou c'est sur un autre site ? non non c'est au Conquille c'est au Conquille ils appellent ce site donc le site des dinosaures donc le parc aux dinosaures et en fait avant de rentrer dans les grottes du Conquille qui sont aussi exceptionnelles on a notre petite Jurassic Park là qui nous attend je pense au fake story que Pierre-Yves a fait avec LBE sur le sujet qui est assez long donc là on est vraiment dans le voilà dans le fake story l'imaginaire hollywoodien voilà c'est exactement ça donc on peut bien se demander quel est le rapport entre les hommes préhistoriques et comme le disait Pierre-Yves des dinosaures qui ont des centaines de milliers d'années millions d'années c'est pour ça en fait moi je n'y crois pas déjà là ces sites ils ont quelques dizaines de milliers d'années on ne sait pas les expliquer mais on s'est expliqué une espèce disparue de 100 millions d'années et 1 million c'est 10 fois 100 000 ans et là c'est en centaines de milliers d'années donc là on est en on fait 100 fois 100 000 ans quoi tu vois et sachant que déjà 2-3 mille ans en arrière on a un peu de mal à expliquer ce qui s'est passé dans le passé mais on peut expliquer ces trucs là je ne sais pas pourquoi quoi on est dans la fake story la plus complète là on explose les scores là et donc par contre je voudrais quand même vous signaler qu'on trouve d'étranges marques au sol non pas là dans la région je ne sais pas mais un peu partout sur la planète il existe effectivement des marques dans le sol je ne prétends évidemment absolument pas que ces marques ont été faites par des dinosaures telles qu'on les présente aujourd'hui mais il semblerait en tout cas qu'il y a très longtemps dans le sol ont été imprimés des marques d'animaux très étranges et très bizarres ça par contre je te dis ça moi je ne le nie pas exactement comme les mammouths qui est des animaux antédiluviens qu'on retrouve des trucs bizarres mais moi c'est toute la gamme des dinosaures tu vois quelqu'un qui disait mais il y en a combien de différents bah ouais non mais déjà il y a des espèces qui vivent actuellement sur terre qu'on n'a même pas encore découvertes ou qu'on découvre encore enfin où on n'a pas tout expliqué sur le monde animal et on va nous expliquer que tel dinosaure on va lui donner un nom on va lui donner une forme on va dire à celui-ci les herbivores celui-ci les carnivores franchement c'est des GI Joe quoi c'est de la spéculation mentale leurs interprétations on pourrait dire et alors je voulais vous signaler qu'il y a un site très intéressant où on trouve justement des marques de dinosaures entre guillemets sur le sol à Plagne ça s'écrit P-L-A-G-N-E c'est en Savoie en France et là apparemment le site serait actuellement fermé mais on trouverait là sur le sol des marques d'animaux très anciens comme ici par exemple voilà effectivement et ce qui est très étrange je vais montrer un peu plus tard et franchement ce genre de traces je suis sûr que c'est comparable à des animaux qui existent encore ou qui ont existé récemment tu vois je suis sûr regarde tu prends des traces d'un d'un éléphant dans la boue ça doit ressembler à ça et là ça rejoint encore la solidification du monde où les traces d'avant c'était je sais pas un espèce de reptile ou un canard je sais pas quoi il y a bien des animaux qui ont cette forme de pattes toujours actuellement donc tu vois ce qui est juste incompréhensible c'est pourquoi cette trace s'est cristallisée dans la roche en fait c'est ça qui est intéressant après tout le reste c'est de l'invention on va en attend on va venir à ça mais si vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé en me basant sur ce qu'a expliqué René Guénon que lui il nous dit que durant les anciens cycles cosmiques il y avait des possibilités de manifestations particulières donc à chaque cycle donc peut-être qu'il y a très longtemps il y a des animaux qui avaient la possibilité de prendre forme sur terre et qu'à notre époque ces possibilités n'ont plus lieu puisque justement le monde se solidifie au cours du temps s'éloigne de l'esprit on pourrait dire et que ces possibilités de manifestations ne sont plus actualisables à notre époque en fait Grégory je rejoins tout à fait ce que tu dis et je dirais juste qu'elles sont moins actualisables parce que des histoires tu sais de Dogman, de Yeti, de Chupacabra il y a même des témoignages d'hommes papillons toujours en 2022 donc je pense que selon certaines conditions psychiques et physiques il y a des créatures qui ne sont pas répertoriées dans les livres d'histoire naturelle qui peuvent se matérialiser et laisser des traces dans notre monde et ce que je dis ça rejoint aussi le phénomène OVNI ou ce genre de choses je pense que suivant un certain je sais pas on parle de magnétisme du sol on parle aussi de celui qui voit ça quoi de l'observateur qui a aussi une influence sur ce qu'il voit des choses psychiques peuvent se matérialiser dans le monde physique et comme tu dis par contre je pense que c'était bien plus courant dans les cycles précédents enfin dans les époques précédentes qui étaient moins solidifiées que la nôtre mais encore aujourd'hui c'est pareil les histoires des petits hommes verts dans leur soucoupe volante pour moi c'est du fake par contre le phénomène OVNI, le fait que des gens voient des trucs trop bizarres dans le ciel ou sur le sol il y a tellement de témoignages que tu peux pas nier ce phénomène les gens ils sont pas tous fous et il y a plein de gens qui ont toutes leurs têtes et très intelligents qui ont vu des choses bizarres donc du coup c'est juste que l'aspect on pourrait dire magique s'en va petit à petit mais je pense que le monde était plus complexe, plus subtil et pouvait interagir avec des entités non terrestres avec des ouvertures sur terre plus facilement dans les cycles précédents c'est donc des autres possibilités de manifestation que les possibilités de manifestation du temps présent du cycle actuel tu sais par exemple encore aujourd'hui dans les années 2000 il y a beaucoup de témoignages de gens qui voient des dinosaures tu vois ce que je veux dire et donc du coup en gros est-ce que si tu es un zététicien ou un matérialiste tu te dis bon ben lui il a trop fumé la moquette ou c'est un menteur mais quand tu as des tonnes et des tonnes de témoignages de choses bien bizarres à un moment donné c'est des phénomènes qui pour moi ont quand même encore une réalité à l'heure actuelle j'aime bien le commentaire de Damien Chattria bonsoir ce qu'on appelle autre dimension peuvent être d'autres plans d'existence oui voilà voilà c'est ça c'est d'autres plans d'existence qui pouvait certainement par le passé plus facilement se manifester dans le monde matériel et alors comme le processus cosmogonique c'est un éloignement du principe et une solidification du monde au cours du temps il y avait certainement d'autres possibilités de manifestation durant d'anciens cycles cosmiques ou comme dit Pierre-Yves des possibilités qui sont plus ou moins qui sont plus réduites aujourd'hui on pourrait dire voilà et alors j'ai quand même fait aussi un petit collage pour noter une chose très intéressante aussi c'est que ces fameuses marques de dinosaures entre guillemets que l'on trouve semblent également avoir été faites dans de la matière qui aurait été plus molle à l'époque et qui se serait solidifiée au cours du temps ou pétrifiée au cours du temps et c'est ce qu'on retrouve aussi justement avec ces fameuses ornières cartrottes où il semble aussi qu'elles aient été réalisées dans de la matière qui aurait été plus malléable à l'époque et qui se serait solidifiée ou pétrifiée au cours du temps donc c'est deux phénomènes fort comparables et pourtant les chercheurs modernes, les scientifiques modernes reconnaissent seulement les marques d'empreintes de dinosaures mais ne reconnaissent pas les empreintes d'ornières chariots ou alors ils les attribuent à des ornières de chaussée romaines alors qu'on les observe bien on voit quand même assez facilement que ces ornières semblent avoir été réalisées dans de la matière qui aurait été plus molle exactement comme les empreintes de dinosaures ouais ouais je suis d'accord avec le commentaire de Damien Chattria il dit perso je pense que les reptiliens font partie de ces manifestations dues à certains rites et pratiques occultes moi aussi pour moi c'est des démons c'est des démons qui s'incarnent mais ça, t'en as dans toutes les traditions des histoires comme ça très anciennes, plus ou moins légendaires mais t'as aussi des témoignages actuels alors Jo, est-ce qu'on peut t'entendre sur ce sujet ? ouais mais moi, je vais être bête ce que je vais dire mais comme il y avait des géants humains pourquoi pas des poules géantes qui avaient des traces de pas comme ça quoi ouais ouais ça genre de truc c'est possible des espèces disparues on montrait les mammouths ça c'est carrément possible tu vois ce qu'on trouve aussi et qui est fort caché aussi c'est des empreintes qui ressemblent justement à des empreintes de pieds humains et des mains aussi Grégory même à Fontainebleau vous avez trouvé des traces de doigts on dirait que la roche c'était molle je ne les ai pas mis dans le dossier mais effectivement on retrouve aussi de nombreuses marques de mains dont de très impressionnantes je vous montrerai sûrement dans une prochaine émission ouais et super commentaire aussi de Michael qui dit le monde a la forme que l'inconscient du collectif est prêt à accepter ce sont aussi les ondes de forme c'est un consensus spirituel et je suis assez d'accord c'est à dire qu'au Moyen Âge peut-être que les gens voyaient des fées parce qu'il y avait des contes de fées ou ils voyaient des dragons parce qu'il y avait des histoires de dragons et aujourd'hui on voit des reptiliens des petits gris et des soucoupes volantes parce que tu as la BD et le cinéma qui nous a mis des soucoupes volantes dans la tête quoi tu vois on peut dire que le monde extérieur est un reflet de ce que l'homme porte en lui-même et donc effectivement quand l'homme a une psyché plus riche le monde extérieur est lui aussi plus riche et plus beau aussi on pourrait dire mais ce qu'on dit Grégory ça rejoint ton schéma de tout à l'heure c'est que le monde psychique est entre guillemets plus subtil et au-dessus du monde physique et donc que le monde psychique comprend éminemment le monde physique tu sais comme dans une échelle mathématique tu vois par exemple comme une échelle de nombre le chiffre 4 il comprend 3, 2 et 1 tu vois mais il comprend pas 5 et ainsi de suite tu vois donc du coup ce qui est psychique existe entre guillemets déjà en puissance dans la matière en fait et ça rejoint ce qu'écrivait Guénon dans ta citation en fait aussi on peut dire que chaque monde à son principe dans un monde qui lui est supérieur et plus subtil voilà donc à l'image un autre collage avec de très énigmatiques empreintes de pas moi je pense qu'il y a des empreintes de pas qui ont été taillées par exemple comme ici au temple dans un temple en Syrie ça ce serait plutôt des empreintes qui auraient été taillées en tant que symbole il y aurait aussi des véritables empreintes dans la pleine masse des rochers et donc encore un autre collage pour signaler que les empreintes de dinosaures sont reconnues et admises par la science moderne tandis que par exemple les empreintes d'ornières chariots sont ignorées par la science moderne il y a des super commentaires sur le chat Florian Poineau je ne sais pas si tu m'as déjà écouté mais je dis exactement la même chose dans les fake stories si jamais durant l'antiquité ou même au Moyen-Âge on était tombé sur un squelette de dinosaure on l'aurait laissé sous terre et l'endroit aurait été considéré comme maudit on aurait planté une croix ou on aurait appelé ça la vallée du diable et aujourd'hui on les déterre et tout ça ça rejoint encore ce que disait Mickaël dans le commentaire précédent c'est que l'archéologie le fait de mettre des animaux morts dans des vitrines voire même des momies humaines donc en fait finalement de déterrer des choses mortes c'est quelque chose qui a 150 ans j'ai jamais vu il n'y a aucun peuple dans l'histoire terrestre qui s'est amusé à mettre dans des vitrines des restes même l'archéologie en fait tout ça c'est des et pour moi c'est lié avec le développement de la psychologie des profondeurs et au cerveau reptilien justement c'est à dire qu'on voit ce qu'on déterre de la nature humaine on pourrait dire que les anciens construisaient de magnifiques temples pour s'élever vers Dieu tandis que l'homme moderne il fait des fouilles dans le sol pour essayer de comprendre son passé il ne fait que s'enfoncer comme tu le dis dans des considérations du psychisme inférieur on pourrait dire dans des considérations individualistes et il ne prend plus en considération justement la vérité qui a été transmise à travers le langage symbolique tout au cours du temps mais il s'invente lui-même ses propres vérités toutes horizontales et progressistes ouais ouais et Clippeus Gladio il dit la photo du pied de géant est authentique oui oui comme dit Grégory elle a peut-être été taillée par l'homme mais alors là pareil les empreintes de pieds ou de mains dans la roche c'est quelque chose qu'on retrouve aux quatre coins du monde j'ai lu un article là-dessus vous tapez dans Google empreintes de pieds dans la roche et j'étais tombé sur un article qui faisait la recension de tous les endroits avec des photos où on a ça et souvent d'ailleurs c'est des lieux sacrés et en Inde enfin en Orient il y a beaucoup d'endroits où justement c'est des grottes où ont vécu des grands ermites des grands sages qui dans la grotte ou à l'entrée de la grotte ont laissé une trace de pied ou une trace de mains et ça rejoint si tu veux je pourrais la relire il faudrait que je la retrouve tu sais la citation de René Guédon sur les empreintes de pieds quoi on pourrait dire en gros que l'empreinte de pieds symbolise la présence du divin dans le monde matériel ouais voilà on pourrait peut-être même élargir cette explication en disant que toute empreinte qui se trouve dans les rochers symbolise des manifestations de monde supérieur dans le monde matériel physique voilà même par exemple les empreintes de chariots les ornières de chariots ce serait des preuves de réalité qui proviennent d'un monde supérieur et plus subtil et des preuves c'est un monde qui est analogique et inverse par rapport au nôtre et dans la citation de Guédon il dit que l'homme arrivé à un certain degré spirituel est lumineux dans l'obscurité et devient invisible dans la lumière et donc du coup ne laisse pas de traces de pied dans le sable mais laisse des traces de pied dans la roche parce qu'en fait c'est comme une c'est comme si le monde terrestre le troisième monde le monde manifesté c'était comme une orange retourné du monde psychique et spirituel Clippius Gladio bonsoir qui nous dit et pas un mot de tout cela c'est incroyable effectivement ce ne sont pas les sciences modernes profanes et matérialistes qui vont vous parler de toutes ces choses ce sont des sciences qui certes peuvent être très utiles dans leur domaine particulier mais si on commence vraiment à s'intéresser à l'origine de l'humanité etc. ce ne sont pas les sciences modernes qu'il faut étudier bien qu'elles puissent être intéressantes à certains niveaux mais plutôt se pencher justement comme nous faisons sur les sciences sacrées je vous conseille par exemple de lire un auteur comme René Guénon et particulièrement son livre qui s'intitule Le règne de la quantité et les signes de temps où il explique justement un petit peu ce processus de solidification du monde et comment est constitué un être humain et le monde l'analogie constitutive entre le microcosme et le microcosme et toutes les sciences sacrées donc il y a aussi des auteurs qui nous ont parlé beaucoup de tout ça et nous ce qu'on fait particulièrement c'est de mettre en image en s'intéressant à l'architecture de notre passé toutes ces explications sur les connaissances des peuples traditionnels Ruben Pégy dit les gourous méditaient dans ce genre de grottes tous les grands sages, tous les ermites se retirent dans des grottes ça rejoint ce que je vous disais avant l'émission c'est que même dans les sociétés dites tribales d'Afrique, d'Amazonie il y avait ce qu'on appelait les camps de brousse et c'était au moment des rites de puberté les adolescents, les néophytes qui allaient passer le rite de puberté s'isolaient du reste du groupe donc du monde des femmes et des enfants pour rentrer dans le monde on faisait comme on pourrait dire un espèce de stage dans des endroits isolés, dans des grottes, dans des cavernes où les grands sages, les prêtres, les chamanes où les hommes initiés leur apprenaient la véritable signification des dieux les symboles cachés, tout un enseignement cosmologique et cosmogonique comme une préparation initiatique et tout ce qu'on montre, tous ces sites, je pense, participaient de cette dynamique c'était des sites d'isolement et ça rejoint encore ce que je disais que le monde extérieur est comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur et la grotte, la caverne, c'est le retour en soi-même donc pour bien effectuer un retour en soi-même il faut aller dans des endroits où on est retiré du brouhaha mondain Alors à l'écran, je vous mets encore quelques empreintes qu'on trouve des empreintes spectaculaires à l'allure de pâte à modeler que l'on trouve parmi toute cette architecture troglodytique un peu partout dans le monde donc en Allemagne par exemple, en Géorgie et en Chine vous voyez un peu le style d'empreinte très énigmatique qui intéresse aussi fortement Joël qu'on n'entend plus depuis quelques minutes mais qui va revenir J'ai pris l'habitude de vous écouter tous les deux depuis des mois donc c'est génial Alors il me semble qu'il y a encore quelques sites à montrer Joël on va continuer donc voilà, dernier collage avec les fameuses empreintes très mystérieuses à l'allure de pâte à modeler et ici en bas à droite je vous ai mis un extrait une copie d'écran qu'on trouve dans un documentaire que vous pouvez trouver sur internet mais qui est en anglais qui s'appelle The Cosmogony of the Three Worlds donc la cosmogonie des trois mondes du chercheur péruvien Jésus Gamara qui nous explique que les vestiges du premier monde ont été réalisés semble-t-il dans une matière qui était plus malléable qu'aujourd'hui ce qui rejoint un petit peu toutes les explications qu'on vous a donné ce soir sur ces mystérieuses empreintes pâte à modeler et on va continuer la présentation des vestiges que Joël a visité avec Le Conquille un autre site en Dordogne, Joël, que tu as visité Oui, alors c'est vraiment le site où il y a les dinosaures Le Conquille, c'est officiellement un coffre-fort des marchandises donc du Moyen-Âge et ils insistent bien, vous y découvrirez des abris sous roches ces qualités naturelles ont été occupées par l'homme à partir de la préhistoire, puis aménagées et modifiées au Moyen-Âge donc les modifications qu'on voit officiellement tous ces petits trous, c'est du Moyen-Âge et c'est pour faire un coffre-fort des marchandises Donc un coup, ce carré date de la préhistoire et sur un panneau explicatif, sur un autre site à quelques kilomètres de là, ils nous disent que ça date du Moyen-Âge Pareil, c'est complètement con parce qu'au Moyen-Âge, bien sûr, il y avait des forts qui conservaient les coffres, d'ailleurs c'est l'ancêtre des banques mais c'était des bâtiments avec des murs de 3 mètres d'épaisseur avec des gardes à l'entrée déjà rien que pour récupérer les coffres, c'est bien chant tu vois, il faut une perche tu vois, c'est pas du tout logique en fait c'est se prendre la tête inutilement de faire ça en fait, ça n'a rien à voir C'est vraiment un sanctuaire dont la fonction est de transmettre un symbole donc une réalité supérieure Et juste, si jamais vraiment c'était un pigeonnier ils auraient gratouillé des petits carrés à l'entrée de la grotte ils se seraient pas amusés à couper une grosse partie de la grotte pour y faire des pigeonniers au fond Bien sûr, et on a énormément de pigeonniers médiévaux mais qui sont en briques et en blocs on savait construire des pigeonniers donc pourquoi usiner une vieille grotte pour foutre des pigeons tu vois ce que je veux dire, autant construire un pigeonnier à côté c'est moins long et plus simple à faire C'est vraiment incroyable Voilà, je vous ai remis un collage avec encore une fois ce symbole du carré qui revient vraiment constamment dans ce type d'architecture et comme vous en avez parlé on les attribue parfois à des pigeonniers je ne vais pas encore dire ce que j'ai dit à chaque fois durant les autres émissions pour moi c'est le symbole du carré qui est un symbole géométrique de la science sacrée, un symbole fondamental de la science sacrée qui a pu, comme Pierre-Yvan a parlé aussi dans la dernière émission pu avoir une utilité pour poser les objets sacrés mais ça n'a jamais perdu sa fonction sacrée tout autour de l'histoire il n'y a que les historiens et les archéologues modernes qui leur attribuent des fonctions purement matérielles là j'ai mis une photo d'un menhir qui a été christianisé comme on dit et on retrouve à nouveau ce symbole du carré je pense que c'est en Alsace ce site je ne saurais plus vous dire exactement où et donc là on retrouve le symbole du carré qui est on pourrait dire l'ancêtre presque du symbole de la croix c'est le symbole du quaternaire donc de la manifestation cosmique et aussi de la nécessaire opposition des opposés donc de l'équilibre là je vous ai mis une caverne en Turquie qui a été réutilisée comme hôtel il y a beaucoup de vestiges troglodytiques en Turquie mais aussi en Italie je pense qui ont servi d'hôtel par exemple en cours de restaurant en France aussi hein d'accord j'en connais quelques-uns en Bretagne je pense oh oui il y en a partout voilà réutilisation de vestiges troglodytiques modernes alors là si tu gagnes au loto Grégory je sais ce que tu vas acheter je te verrais bien habiter là dedans ouais 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 on rêve un habitat troglodytique en Turquie pourquoi pas ou en Sicile même et ça on voit souvent ça dans les sites en Dordogne et je pense ailleurs je crois que j'en ai vu aussi avec Jean-Baptiste et il y en a aussi à Calais ces petits silos profonds qui sont au sol et alors bien sûr l'explication officielle c'est pour y mettre des grains ou des choses comme ça c'est des WC vas-y Pierre-Yves je disais non non c'était une connerie je disais c'était des WC ouais des WC ça j'y avais pas pensé et du coup il y en a beaucoup beaucoup alors on je pense que certains même en Dordogne on pourrait presque y mettre un enfant dedans moi j'ai vu ça aussi dans des cavernes dans le Latium d'Italie par exemple moi je pense encore une fois que c'est lié à l'utilisation de l'eau dans un cadre de rituel sacré ouais je pense que c'était par la suite peut-être qu'ils ont taillé un petit truc autour un petit rayon autour pour y mettre une plaque au dessus mais il y en a énormément en Dordogne pour faire attention pas tomber dedans comme c'est pas éclairé et alors ça je me suis beaucoup demandé ce que c'était alors officiellement c'est une pierre à une meule pour le grain farine pour faire de la farine et ça se trouve dans une caverne ça ou à proximité ? on passe du pigeonnier ah oui les deux en un tu fais tu as tes pigeons au dessus de la tête et tu fais ta farine à côté je pense que l'on retrouve le symbolisme du centre avec le cercle avec plusieurs cercles qui symbolisent les différents mondes mais ici il est sûrement assez endommagé et au prochain site qui est l'église souterraine d'Aubeterre-Sourdreau alors là on est plus tout à fait on est collé à la Dordogne mais comme j'avais peur que Jean-Baptiste le présente avant moi je l'ai glissé dans la Dordogne donc c'est un site fabuleux qui a été repris par les chrétiens donc il y a une crypte il y a un énorme site troglodytique avec des baptisterium bon il a été au dessus il y a un château donc il y a un château médiéval et on a dedans alors l'intérieur est incroyable il est géant c'est pour moi c'est un des plus les sites les plus impressionnants que j'ai vu en France c'est géant on voit pas bien sur les photos mais c'est c'est énorme énorme il y a un romicaire au milieu et juste toujours pareil sur l'étymologie des noms des lieux Aubeterre c'est l'âge d'or c'est la terre aurorale quoi la terre de l'aube l'aube c'est là que le soleil se lève Voilà j'y vois quand même effectivement un sanctuaire qui aurait été réalisé durant soit l'antiquité soit le moyen-âge mais certainement sur des vestiges ou dans des vestiges troglodytiques plus anciens C'est immense alors ils ont officiellement ça date du du huitième siècle et en fait ils ont taillé du bas vers le haut voilà c'est le premier site qui a été taillé officiellement du bas vers le haut d'habitude ils taillent du haut vers le bas et là ils ont taillé du bas vers le haut Et on demande c'est où la photo c'est toujours en Dordogne C'est juste à côté c'est collé C'est plus en Charente Ah ok C'est vraiment collé à la Dordogne c'est dans le Périgord vert je crois Le symbole de la voûte qui pour moi pourrait très bien correspondre à une réalisation du moyen-âge avec dans la voûte le symbole de la croix qui est vraiment le symbole par excellence de la tradition chrétienne durant le moyen-âge C'est un super broniquaire Avec quatre portes On peut présumer qu'il y a les deux convois et j'imagine qu'il y a deux portes de l'autre côté c'est un carré Ouais Donc on retrouve le symbole du chiffre 4 On pourrait dire le symbole de la manifestation cosmique à partir d'un centre immuable Les quatre directions C'est la masse des rochers ou ça ? Je crois qu'il a été taillé dans un rocher ouais 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 c'est mononome Ouais ouais ok Ouais Et alors là t'as des centaines de baptisterium il y en a Alors que je ne dis pas de bétis je crois qu'il y en a 115 A savoir qu'ici peut-être ces tombes ont véritablement été des tombes sépulcrales Peut-être pas reliées à l'eau du moins à l'époque du moyen-âge Ou que peut-être seulement certaines étaient des baptisterium et que d'autres étaient des tombes sépulcrales Comme on dit en Italie par exemple on appelle ça des nécropoles C'est difficile et c'est difficile de savoir évidemment On ne sait pas si c'était seulement des tombes initiatiques ou si ça a aussi pu être des tombes sépulcrales Il y en a 80 Mais comme je te disais Grégory de toute façon je pense que tout a pu être possible Tombe sépulcrale, tombe initiatique ou tombe de guérison Mais on a toujours affaire au symbole de la matrice et de la régénération Tu vois que ça soit un initié ou un cadavre On le met ici pour qu'il fasse une transmutation de son état d'être Et devienne quelqu'un d'autre Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire On a affaire au même symbolisme de la régénération On pourrait même voir dans la mort physique un symbole de la mort initiatique C'est plutôt l'inverse C'est la mort initiatique Tu sais mon avis sur l'initiation La véritable initiation c'est on meurt véritablement de son vivant Pour regarder le monde avec un autre oeil Je ne parle pas de pseudo-initiation ou préparation initiatique Et je pense qu'à notre époque, vu qu'on n'a plus d'initiation véritable Notre véritable initiation se fera au moment de notre mort C'est juste qu'on retarde l'échéance Dans les anciennes sociétés ça se faisait souvent du passage de l'adolescence à l'âge adulte On mourait à soi-même au monde de l'enfance Et on regardait le monde d'un oeil nouveau Et même souvent on était affublé d'un nouveau nom Et c'est juste que nous on a juste des fragments et des résidus de tous ces rites initiatiques Et que notre véritable initiation individuelle Elle se fera au moment de notre mort clinique C'est mon avis Sur cette question-là je parle en hypothèse Je voyais plutôt la mort physique comme un symbole Puisque un symbole c'est quelque chose de manifesté D'une mort qui correspond plutôt à une mort initiatique En sachant que tout ce qui est manifesté est d'une réalité moins grande Que ce qui relève du monde informel ou du monde plus subtil Oui oui En fait je pense que ce qu'on appelle la mort est l'initiatrice par excellence Qu'elle soit symbolique ou physique en fait C'est que tu passes d'un état d'être à un autre en gros Est-ce que tu progresses vers l'unité Ou est-ce que tu régresses dans les états inférieurs en gros Que ça soit de ton vivant ou que ça soit au moment de ta mort physique Pour moi ça participe au même mouvement Donc ici on retrouve le symbole de la croix dans une sorte de C'est une cuve baptismale paléo-chrétienne ornée d'une croix grecque D'accord, ben voilà, on retrouve justement la fonction de baptistère Dont je vous parle dans toutes les émissions quand on aborde cette tombe Cette tombe que j'appelle des baptisterium Donc officiellement c'est reconnu ici que c'était une cuve baptismale Donc une cuve destinée à la pratique du rituel du baptême Elle est magnifique celle-là, c'est vraiment impressionnant Alors ça m'a fait beaucoup penser au symbole de la roue cosmique Ou également de la croix On retrouve dans l'art et l'architecture de nombreuses anciennes civilisations du monde Depuis la préhistoire on pourrait dire jusqu'au Moyen-Âge Donc c'est un symbole du monde manifesté depuis son origine, son centre immuable On retrouve également ce symbole dans la croix La croix symbolise les quatre directions de l'espace Depuis un centre immuable, depuis l'esprit on pourrait dire Donc on retrouve ce symbole de la croix On peut dire que c'est la matière, les quatre éléments, les quatre directions Enserrés à l'intérieur de l'esprit Oui, on retrouve aussi dans la svastika aussi Ici j'ai pris comme exemple le symbole du Christ qui symbolise aussi le centre immuable Ou le verbe aussi, ou l'esprit, l'intellect C'est le cœur aussi, le symbole du cœur ou plus exactement même du centre du cœur Ici j'ai repris un schéma qu'on trouve chez Ibn Arabi je pense dans un de ses ouvrages C'est aussi un excellent auteur de la tradition musulmane et dans l'ésotérisme musulmane On retrouve des explications sur les différents niveaux qui constituent la réalité totale on pourrait dire Et lui il va très loin dans ses explications je trouve Oui, ça ressemble, tu sais, on retrouve le même type de schéma au Moyen-Âge dans les cosmogonies et cosmologies médiévales Et chez Ptolémée aussi, chez les Grecs, c'est les fameux sept ou neuf cieux planétaires Et puis, tu vois, on va retrouver ça partout Depuis ce que Guénon appelait le principe, avec un grand P Le monde manifesté depuis le principe D'ailleurs, sur les sept ou neuf cieux planétaires, parce que ça dépend si on prend en compte les cieux de la Lune ou du Soleil En ce qui concerne le bas, ou ça dépend si on prend en compte tout ce qui est empiré, monde angélique en haut Mais généralement, on retrouve toujours sur les nombres de sept et neuf Pour le coup, là, je vous renvoie encore au symbolisme du centre Où je donne énormément de modèles cosmologiques Que ce soit chamaniques, chinois, gréco-latins, musulmans, chrétiens du Moyen-Âge De ce modèle cosmique en étages superposés ou en cercles concentriques Retour sur le site Donc là, on a des... On a vraiment une... Enfin, une qualité qui a été grattée Mais c'est... Enfin, je ne sais pas si toi, tu penses, Grégory, que c'est du Moyen-Âge que ça a été gratté Mais c'est énorme, quoi On a des piliers, en plus, qui sont étranges Parce que le bas est très bien fait Et en haut, on dirait que ça a été rogné, érodé On ne sait pas pourquoi, tout en haut On ne comprend pas pourquoi c'est... Moi, je pense... De ce que je vois, je ne connaissais pas ce site qui est incroyable J'ai l'impression que c'est un très vieux site troglodytique Qui a été refaçonné au fur et à mesure du temps, en fait Ouais, c'est ce que je pense Je pourrais penser à un pilier, entre guillemets, assez grossier C'est incroyable de faire un pilier monolithique dans une caverne Et qu'au Moyen-Âge, on a tracé des angles bien droits Je pense que, comme le bâtiment tout à l'heure qu'on a montré Avec les quatre côtés, ça, ça peut exister au Moyen-Âge Mais je pense que l'ensemble général du site est très, très, très ancien Parce que ça ne correspond pas aux architectes du Moyen-Âge Ils pouvaient réutiliser des choses troglodytiques Mais eux-mêmes n'investissaient pas les montagnes Ils étaient capables de construire des gros trucs à l'extérieur Alors, ce pilier, il me semble qu'il a huit côtés Ce qui symboliserait l'octogone Et qui fait référence, justement, au monde intermédiaire On revient encore, excuse-moi Grégory, comme j'avais dit tout à l'heure À la transition entre le carré et le cercle C'est une forme intermédiaire entre le carré et le cercle Comme tout à l'heure, je te disais que le carré surmontait d'une voûte Pour montrer une forme intermédiaire entre le carré et le cercle C'est la même signification, oui Signification du monde Où, comme Henri Corbin le disait Les esprits se corporifient et où les corps se spiritualisent Ouais, ouais On retrouve ça aussi, cet octogone sur le sommet De beaucoup d'églises Où il y a une sorte de... Et les baptisphères aussi L'endroit où on baptise les bébés Dans les églises sont souvent sur des piliers à huit côtés Ou des vasques où on va retrouver huit angles Ouais Merveilleux article sur l'octogone de René Guénon Dans je ne sais plus quel ouvrage Mais à lire aussi Juste Grégory, sur le site Donc Précédent L'église monolithe d'Aubéter sur Drone Il y a un tunnel qui relie les grottes au château Un peu dans le même modèle que la Roche-Buyon Dans le 95 dans le Val-d'Oise Et beaucoup, il y a une crypte aussi en dessous des grottes qu'on voit là Très belle crypte à visiter Et ce site, en fait, n'est pas complètement ouvert au public Il y a plein de parties qui sont totalement fermées Et c'est dommage parce qu'à mon avis Il y a quand même pas mal de choses qui sont impressionnantes Or, ce grand espace qui est visitable Révoltons-nous ! Et 8, ça signifie... Ben, on vient de l'expliquer Voilà, et rappelez que le sigle mathématique de l'infini, c'est un 8 Et ça symbolise l'indéfini L'infini, ça sera le cercle Et l'indéfini mathématique, ça sera le 8 Alors, on arrive... On arrive sur un nouveau site On arrive sur les derniers sites, je pense que tu as à nous présenter ce soir Peut-être le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus exactement C'est le dernier, en fait, et c'est toujours là, c'est en Dordogne On est revenu en Dordogne D'accord C'est vraiment un site incroyable Toujours pareil, tous les sites, même l'église monolithique est payante Celui-là aussi est payant Et c'est un monastère qui est visitable Et qui est protégé, enfin, qui a été conservé par les chrétiens Et là, par contre, du coup, on voit que le devant ne s'est pas trop effondré C'est ce qu'on disait tout à l'heure Il est quand même en bon état comparé aux autres sites qu'on a vus en Dordogne Là, on voit encore quand même une forme Tout ne s'est pas effondré Et ce site est incroyable Il est bourré de symboles Des très belles fresques De la fin du Moyen-Âge Même si elles sont un peu... Non, non, elles sont horribles, on va le voir Mais bon, elles sont bien faites Elles sont horribles, mais bien faites Et il y a une source sacrée dedans, officielle Ils disent bien qu'il y a une source sacrée Et je pense que c'est à la fin qu'on verra la petite énigme Que j'ai trouvée sur Google Maps Mais ce site est incroyable C'est... Ce qui est impressionnant, c'est les parois Qui sont presque en angle droit Et là, c'est ce que tu dis Pierre-Yves Ça ne s'est pas effondré Et tous les sites qui ont été récupérés par les chrétiens Ils sont quasiment dans leur jus Pour moi Pour moi, c'était quand même plus grand à l'origine, tu sais Oui, oui, je suis d'accord Il y a quand même moins de dégâts que sur les autres sites touristiques Qui ont fini en attention Maintenant, on n'observe pas ça partout D'une manière générale, ce style de vestige est tout de même très grandement détérioré Oui, alors en plus de ça, il y a une grosse partie C'est ce qu'on parlait Là, en fait, c'est ce qu'on voit sur Google Maps Alors, moi, je cherchais les coordonnées GPS et je suis tombé là-dessus T'as mis les deux photos, Grégory, ou pas ? Oui, oui Donc, n'importe qui peut aller sur Internet Il voit ça, donc, c'est des formes ovoïdes Alors, je ne sais pas ce que c'est Est-ce que c'est les grottes au-dessus de l'ABI ? Je ne sais pas En tout cas, tu as sept ouvertures en forme d'œuf Très symbolique, hein, et je trouve ça incroyable Et on ne voit pas du coup du bas C'est au-dessus de la montagne, quoi, en gros Et tu ne le vois pas, en fait, quand tu es sur le site Moi, c'est en revenant de vacances, je me suis dit Merde, je n'ai pas pris les coordonnées GPS Et en regardant sur Google, je tombe là-dessus Je ne sais pas si tu as l'autre photo, Grégory Oui Tu vois, en fait, tu es carrément Tu ne le vois pas du tout Dès que tu visites les grottes, tu ne le vois pas C'est un étage au-dessus C'est fou quand même C'est incroyable Et alors, on retrouve C'est la pureté de la forme, quoi Et on retrouve le nombre 7, comme souvent Alors, ça, c'est la fresque dont tu me parlais Que tu me disais que tu te trouvais jolie Moi, je trouve que c'est quelque chose qui ne date pas du Moyen Âge Mais plutôt de la Renaissance Et c'est un style qui, avec Pierre-Yves, on n'aime pas du tout C'est ce qu'on trouvait un petit peu dans les réalisations que nous avait présentées Jean-Baptiste quand il a visité certaines carrières dans le sud de la France C'est des artistes qui sont certainement venus réaliser des fresques dans cette architecture troglodytique Mais là, on ne retrouve vraiment pas de symboles chrétiens C'est plutôt... C'est du néo-ancien, du néo-antique Comme c'était justement à la mode, à la Renaissance Ou au 17ème, 18ème siècle Tu sais, on essaye de refaire de l'ancien Tu sais, c'est un espèce de mélange d'époque Sacrétisme, oui Ce genre de truc, ça donne du grain à moudre aux récentistes C'est le mélange de tout, de toutes les époques Ils vont chercher des divinités païennes qu'ils incorporent dans leurs trucs Ils mélangent un peu tout Moi, je n'aime vraiment pas C'est ça, ça a été taillé à la fin du Moyen-Âge C'est la grotte du jugement dernier aménagée au 15ème siècle Donc, vous êtes tout à fait dans le bon Oui, oui Contrairement à ce qu'on avait vu dans la vidéo avec JB Là, c'était beaucoup plus récent Là, tu sens quand même l'influence Justement, on dirait une espèce de squelette en haut Ça ressemble quand même un peu aux danses macabres et tout ça C'est vrai, effectivement, en regardant de près, c'est quand même assez beau Mais ce qui est pénible, c'est que du coup, tu vois les carrés en haut Là, on a affaire à des choses très très anciennes Et du coup, ça met la confusion en fait ce genre de sculpture Mais effectivement, c'est quand même plus joli Ou ce que tu avais montré, Grégory Tu sais, dans l'Asium Tu sais, l'espèce de porte avec la gueule du monstre Oui, oui, dans le parc de Beaumarzone Ça, c'était encore plus horrible Oui, oui, là, on sent quand même que Oui, comme tu dis, oui, oui, 15ème siècle Ça ne m'étonne pas Mais vous êtes très forts tous les deux parce que ça s'appelle le triomphe de la mort Et c'est vraiment, voilà, fin du Moyen-Âge Oui, oui Ici, on le voit un peu plus nettement J'aurais dû mettre celle-là avant J'en mets beaucoup, tu sais, sur mes miniatures de triomphe de la mort, de danse macabre Parce que justement, c'est la transition entre un monde traditionnel et notre monde moderne en fait Et symboliquement, ça a plein de connotations en fait C'est comme si les constructeurs de cette époque savaient qu'on passait d'un monde à un autre Et où la mort était omniprésente Notamment, tu sais, par la guerre de Cent Ans ou la grande peste noire Tu vois, on n'a plus de Christ joyeux, tu vois, c'est des Christ souffrants En fait, on passe d'un paradigme beaucoup plus morbide et beaucoup plus dark, on va dire On sent une époque où l'humanité a perdu son lien avec l'esprit Oui, mais peut-être pas ceux qui ont construit ça pour le coup Parce que les triomphes de la mort, les danses macabres, c'est souvent l'école franciscaine Et c'est presque comme si les constructeurs avaient conscience Qu'on était sortis d'un mini âge d'or Qui était le beau Moyen-Âge Pour rentrer dans les temps modernes Et qui voulait nous indiquer qu'aujourd'hui, on est dans le règne des ténèbres Remarquez la divinité qui semble tomber avec les jambes en l'air Parce qu'on la retrouve également dans l'architecture au Mexique Je ne sais plus si c'est les Mayas ou les Aztèques ou les Toltecs Mais bref, on la retrouve encodée, cette figurine Avec les jambes en l'air et qui tombent Et on pourrait y voir encore une fois le symbole du monde intermédiaire Où c'est le monde où il se passe un échange On pourrait dire entre le monde terrestre et le monde céleste Avec une énergie ou plutôt une figure, une divinité archétypale Qui descend et qui répand ses bénédictions sur terre C'est le même symbole que le pendu dans la symbolique du tarot Ok Donc voilà, on retrouve ça dans des figurines, dans l'art des anciennes civilisations J'en ai trouvé en Méso-Amérique et en Asie Un petit peu la même divinité, le même symbole Alors là, c'est une autre réalisation toujours sur ce site Qui pourrait être de la même époque à mon avis Et tu vois bien que la voûte là, elle est complètement mal réalisée Alors que c'est beaucoup plus récent vers nous Alors qu'on voit des voûtes plus anciennes beaucoup mieux réalisées La qualité du travail n'est pas la même Mais là, pour le coup, en fait, finalement, c'est quand même joli Finalement C'est une rétention d'un site sacré Mais là, tu vois, ça se voit dans les plis des vêtements Là, on retrouve, tu sais, la pureté de la sculpture médiévale quand même Oui, c'est vrai Et puis c'est très grand, c'est impressionnant, c'est très très grand Alors là, il semble y avoir une entrée de caverne carrément dans le plafond C'est très étrange Oui, ils ont réaménagé, ils ont dû casser l'escalier Ou il y avait un deuxième étage Et là, on voit l'escalier Oui, c'est un bol de l'escalier avec le compteur, la boîte à électricité juste en dessous Ça tranche assez fort, on pourrait dire Alors, j'ai relevé, moi, que ce symbole en escalier, on le trouve aussi sur certains vestiges troglodytiques en Alsace, par exemple Où il y a sept niveaux Ah oui, elle est incroyable cette photo Magnifique, et sur la gauche, là, il y a tout un long escalier qui monte vers le dessus de la colline Et il y a aussi une super belle caverne avec un pilier C'est un super site en Alsace, ou plutôt en Rhénanie, pas Latina plus exactement C'est une région en Allemagne, mais au nord de l'Alsace Où là aussi, il y a beaucoup de vestiges troglodytiques magnifiques Et je ferai un jour une émission sur les vestiges d'Alsace et de Rhénanie et de Palatina Où je vous présenterai un peu tout ça Donc là, retour sur le site Alors là, on a un petit... On ne voit pas trop ce que c'est en fait Est-ce que c'est un début de... Une tombe symbolique pour moi Une tombe symbolique qui a été retravaillée derrière Je trouve ça curieux Alors là, par contre là, pour le coup, tu as un beau symbole Ils sont assez rares C'est bien, il est de l'origine à mon avis Oh, il est beau, magnifique Alors, toujours cette croûte-là Et ces mystérieuses marques qui parsèment tous ces vestiges troglodytiques La résolution de la photo n'est pas suffisamment grande Effectivement, dans cette architecture troglodytique On y décèle de nombreuses marques Mais pour moi, ça ne prouve pas que ces vestiges ont été réalisés Avec des marteaux et des bureaux de l'Antiquité ou du Moyen Âge Je n'allais au mou, il dit le four à pizza Toujours ces croûtes noires qui parsèment souvent ces vestiges Toujours ces carrés partout Ouais, c'est incroyable Je me demandais si tous ces carrés Si ce n'était pas, tu sais, un système calendaire aussi Tu vois, pour marquer chaque période de l'année Les cycles, les cycles Ou même, tu sais, dans une année Tu vois, comme nous, on a un calendrier On sait que tous les peuples avaient une sorte de calendrier Plus ou moins similaire Plus ou moins différent, quoi Et peut-être que, tu vois Chaque moment de l'année On mettait un objet ou quelque chose dedans J'en sais rien, tu vois, c'est des hypothèses, tout ça Il faut s'imaginer un petit peu à quel point c'est compliqué D'expliquer entièrement ces vestiges archéologiques Parce que, si effectivement ces vestiges ont été réalisés À une époque où, par exemple, l'orbite terrestre était plus proche du soleil Et où l'humanité avait des capacités psychospirituelles supérieures au nôtre Il est évidemment compliqué d'expliquer entièrement tous ces vestiges Car nous sommes dans un état de décadence intellectuelle Et de solidification de la psyché beaucoup plus avancée Que les êtres humains qui ont réalisé ce style d'architecture, pour moi Ah ben bien sûr Et puis, comme je le dis tout le temps Tu auras toujours des connards qui vont te dire Mais tu te prends trop la tête C'est des vieux cailloux, on s'en finish Tu vois ce que je veux dire Et tout de suite, ils vont te parler de thunes, de ta voiture Et des élections présidentielles, tu vois Ben, c'est pas pour eux qu'on s'adresse À moins d'éveiller certaines curiosités À certains qui ne l'auraient pas eu Donc, bienvenue à tous C'est justement ça l'intérêt de ces émissions Même si, je te dis, elles ne font pas beaucoup de vues Mais c'est les vrais qui regardent Et même sur les sites en eux-mêmes Les gens ne s'intéressent pas du tout aux parties trop moditiques Ils passent à côté Aucun intérêt Pour eux, c'est une carrière Je pense que c'est la dernière photo sur ce site Et la dernière photo de présentation des vestiges que tu as visité en Dordogne, Joël Mais comme tu l'as dit, tu vas visiter encore beaucoup d'autres sites en Dordogne Et ça nous donnera certainement l'occasion de faire une prochaine émission sur la Dordogne Ouais, alors là, juste la photo d'avant, c'était encore une cuve Comme on a trouvé dans le site de la Roque Saint-Christophe C'est une cuve énorme qui devait servir à mettre de l'eau, un truc énorme Pareil au public, j'ai passé la main entre deux gris pour pouvoir prendre la photo Mais c'est gigantesque Ah d'accord, une espèce de citerne certainement Oui, oui, comme dans tous les sites troglodytiques, il y en a à chaque fois Oui, oui, des énormes citernes qui servaient à récolter de l'eau Et là, dans le site, dans le 95, dans le site de la Roche-Guillon Entre le château du bas et le château du haut, il y a une piscine carrément taillée dans la Roche Qui est interdite au public Et les seules images qu'on a, c'est des peintures en fait Il n'y a aucune photo de cette piscine taillée dans la Roche D'accord, alors pour terminer cette émission, je vous ai fait un petit collage Pour essayer de rappeler l'essentiel et de synthétiser un petit peu ce qu'il faut en faire ressortir C'est que dans la conception moderne, le temps est progressif et horizontal Donc on part d'une évolution du sage ou voire de l'amibe à travers le temps Pour évoluer et évoluer pour finalement, dans leur idéologie, l'homme deviendra finalement comme Dieu Grâce à la science et au progrès Tandis qu'à l'inverse, dans la vision traditionnelle, le temps est évolutif et aussi vertical, on pourrait dire C'est une chute depuis un principe spirituel immuable au cours du temps Mais cette conception par contre nous donne aussi la possibilité d'une remontée vers le principe Car quand on sait qu'on est déchu, on peut comprendre qu'on peut revenir vers un état d'être supérieur Tandis que quand on pense, comme dans la conception moderne, que plus le temps passe et plus la technologie va avancer, plus on sera évolué On ne fait que se perdre et perdre notre âme Et pour finalement, perdre notre âme en fait compte Tandis que dans la conception traditionnelle, notre âme a toujours la possibilité de prendre le chemin du retour vers Dieu D'ailleurs, ça c'est une petite réflexion personnelle, mais le transhumanisme, c'est l'aboutissement de la pensée évolutionniste Mais ça veut dire que c'est un échec Parce que tu es obligé en fait, au bout d'un moment, de foutre des puces, de foutre de la technologie dans l'être humain pour le faire progresser Il n'y a plus du tout ce rapport Pour moi, c'est un aveu d'échec de la pensée évolutionniste, le transhumanisme Il y a vraiment plus cette notion d'élever son âme vers l'esprit Dans la conception moderne, c'est plutôt l'apport d'une technologie extérieure Qui permettrait à l'homme de s'améliorer et d'évoluer Il n'y a plus de travail intérieur Tout devient une prothèse extérieure pour évoluer Tandis que dans la conception de la science sacrée Il y a au contraire un travail intérieur pour s'améliorer soi-même En vue de retourner vers le royaume de Dieu Donc, c'est deux notions complètement différentes Une mortifère et une vitaliste Voilà, c'est exactement ça C'est exactement ça J'avais un petit texte Vas-y, vas-y, vas-y Excuse-moi, j'avais un petit texte de Jean Fort Pour l'émission que Grégory avait lancée C'est dans le cycle de l'humanité adamique Car le jour où sera prouvé que tous nos ancêtres ne se réfugiaient pas dans des cavernes Ne chassez pas l'auroch vêtue de peau de bête Et que les civilisations douées, elles aussi de moyens matériels périssants Mais surtout d'une spiritualité supérieure ont précédé la nôtre Ce jour-là s'effondrera la posture Je vais renchérir avec une autre citation Je pense que c'est toujours de Jean Fort Qui nous parle de la tradition des mayas Alors, excusez-moi parce que je n'ai pas mis toute la citation Mais je vais alors simplement terminer avec une petite citation de Jean Servier Qui m'a servi à donner le titre à cette émission que j'ai intitulée Vestiges troglodytiques, Tour de France, Dordogne Du sèche parvenu ou à l'ange déchu Donc Jean Servier, ouvrez les guillemets Les traditions de toutes les civilisations ont choisi la solution de la chute Elles en tirent toutes les conséquences La science occidentale défend, elle, l'hominisation du sèche Peut-être parce qu'il est plus facile d'être un sèche parvenu qu'un ange déchu Magnifique Oui, oui, c'est une citation que j'ai déjà lue, que j'ai déjà mis dans mes bouquins Elle m'avait retourné le casque à l'époque D'ailleurs, l'homme et l'invisible, je le mets dans mes conseils bibliographiques C'est vraiment un petit ouvrage C'est une petite perle Donc on ne peut que vous encourager, si ce n'est déjà fait, à vous intéresser à tous ces auteurs de la tradition Et de plonger un petit peu, autant que vous pouvez Dans toutes ces explications que nous ont offertes ces auteurs pérennialistes Dont tes ouvrages, bien sûr, Pierre-Yves, qui synthétise merveilleusement toute la pensée traditionnelle Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre complètement tout ce qui est expliqué dans les sciences sacrées, ce n'est pas très grave Le peu que vous comprendrez déjà, sera déjà un bienfait pour votre âme Et donc, sur ces paroles, on va terminer maintenant l'émission Je vous remercie de m'avoir accompagné au cours de cette émission sur les vestiges de Dordogne Merci Joël, merci Pierre-Yves Merci à tous les deux Merci au chat d'avoir été présent avec nous On se revoit très prochainement pour d'autres émissions sur l'architecture sacrée Merci monsieur, merci messieurs, un petit mot pour la fin Et moi, je suis très content, petit Pierre-Yves Non, moi en tout cas, je ne vais rien rajouter C'est notre huitième émission, je crois Oui, c'est ça Je suis content de ce petit cycle d'émissions, c'est trop bien, c'est un plaisir Je découvre plein de photos que je ne connaissais pas C'est très agréable, c'est très cool Je peux vous dire que le tour du monde des vestiges archéologiques et de l'architecture sacrée n'est pas encore terminé Il y a encore toute une série d'émissions prévues dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Donc, restez abonné à nos chaînes respectives Attends Grégory, il faut laisser Joe aussi terminer aussi Juste merci Pierre-Yves, mais juste un plaisir d'avoir participé à cette émission avec vous deux Parce que souvent, moi, je vous écoute et puis je laisse des petits commentaires Et c'est un vrai plaisir, c'était vraiment un moment génial Merci à tous les deux Merci Joël, merci de ta participation Et merci pour toutes tes explications, tes super photos Et on se refera prochainement donc une émission avec toi sur les vestiges d'Auvergne Je pense que la prochaine qu'on a prévue, c'est d'en faire une sur les vestiges troglodytiques d'Auvergne Donc, tu nous feras un petit dossier comme à chaque fois Et je présenterai les photos que tu as faites sur ces sites sacrés Et on présentera donc une autre émission très prochainement Merci à tous, bonne fin de soirée à tous, bonne nuit à tous et que Dieu guide vos pas Ciao 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 Merci.